Bien, alors, eh bien, bienvenue, messieurs, dames, chers amis, à cette présentation sur la vitalisation de l'eau. C'est un honneur pour moi de vous présenter cette thématique si chère à mon cœur. Et donc, elle est présentée dans le cadre de l'intervention d'Amilo, les Amis de l'eau. Amilo, qui comporte un système de vitalisation de l'eau basé sur le principe de quatre éléments. Donc, je vais faire dans un premier temps une présentation qui sera plus d'ordre général, en fait, pour vous amener à comprendre de quoi est-ce que nous parlons lorsque la thématique abordée parle de dynamiser, vitaliser, informer, structurer, magnétiser, conscientiser, solariser, etc. En fait, il existe différents termes pour parler de cette thématique particulière que nous appelons la dynamisation de l'eau. Et donc, eh bien, il est important de préciser ces termes-là, de les comprendre, et voire de les approfondir. C'est ce que nous allons faire un peu ce soir, bien que cette thématique en elle-même demanderait des heures et des heures, voire des jours, rien que pour commencer à être plus précisé, expliqué, surtout si vous n'avez jamais eu d'informations autour de cette thématique-là. Donc, il va y avoir une présentation au départ qui sera plus, je dirais, générale, pour mieux cerner dans quel univers on intervient et de quoi est-ce que nous parlons. Et puis, ça sera précisé par des informations aussi d'ordre plus expérimental aussi, qui ont été faites. Et puis également, après, j'expliquerai aussi comment fonctionne le module de vitalisation du système amylo. On regarde des informations communiquées avant. Alors, voilà, pour revenir sur la présentation, en fait, au départ, il est important de rappeler que même si nous parlons de l'eau, eh bien, cet élément eau fait partie d'un ensemble et cet ensemble, c'est celui des quatre éléments. Et en fait, à partir du moment où nous nous intéressons à un élément, ici en l'occurrence l'eau, eh bien, il est important de comprendre que nous allons en même temps interagir avec les trois autres éléments dont cet élément, l'eau, fait partie, puisque en fait, c'est un ensemble, c'est une unité. Et ces quatre éléments sont totalement liés et indissociables. Et donc, d'autant plus, cette information est importante quand nous abordons la thématique de la dynamisation, vitalisation, information de l'eau, puisque nous allons prendre en considération des caractéristiques fondamentales de cet élément qui est l'eau et ces caractéristiques fondamentales étant totalement liées aux autres éléments, eh bien, pour mieux comprendre ce qu'est la dynamisation, la vitalisation, l'information de l'eau, eh bien, il faut revenir aux bases et comprendre ce que sont ces bases. Donc, je vais commencer par aborder les quatre éléments, faire un passage sur chacun de ces éléments pour mieux cerner quelles sont leurs caractéristiques de base. Et en fait, ces caractéristiques de base des éléments vont nous amener à comprendre ensuite pourquoi ou comment il est possible d'avoir des structurations particulières de l'eau, pourquoi on peut parler de mémoire de l'eau ou d'information dans l'eau. Si on a bien compris ce que sont les quatre éléments et comment est-ce qu'ils fonctionnent, eh bien, on va effectivement ensuite pouvoir mieux comprendre ces phénomènes dits d'information ou de structuration de l'eau. Alors, commençons par l'élémentaire, bien que nous parlions de l'eau. Eh bien, la Terre, c'est la base, quelque part, puisqu'il y a différentes, pour l'eau, comme pour les autres éléments, il y a différentes dimensions. Et bien évidemment, on prend aussi en considération la dimension physique et dans une échelle plus large, eh bien, quand on parle de l'élémentaire, on peut se poser la question d'ailleurs de savoir à quoi est-ce que je fais référence. Est-ce que je fais référence à la planète Terre ? Est-ce que je fais référence à la Terre, voilà, telle qu'on peut la voir ici, dans cette image, la main qui prend la Terre ? Ou est-ce que je vais faire appel aussi aux caractéristiques de cet élément, c'est-à-dire quelle est l'essence fondamentale de cet élément de la Terre ? Et en fait, il y a différentes dimensions qui s'interpénètrent dans tout ça, qui sont ou qui peuvent paraître être plus ou moins symboliques et qui, pour autant, ont des caractéristiques concrètes au niveau de leur dimension à la fois physique et à la fois énergétiques ou vibratoires. Et ces caractéristiques-là sont importantes et elles sont intéressantes pour nous quand on parle ensuite de la dynamisation de l'eau. Et notamment, si je parle de l'élémentaire en relation avec l'eau, eh bien, quand nous allons parler de structuration de l'eau, par exemple, eh bien, ce terme structuration de l'eau fait appel, en fait, à une des caractéristiques de l'élémentaire, puisque, en fait, ce qui caractérise cet élément, la Terre, eh bien, c'est que cet élément est structuré, c'est-à-dire qu'il y a une certaine densité, il y a une certaine construction, il y a une certaine structure dans l'élémentaire, et c'est cette caractéristique particulière qui, en combinaison avec l'eau, va permettre à l'eau d'obtenir des caractéristiques de même nature. C'est ce que nous allons parler, donc, quand on emploie le terme structuration de l'eau. Ce sont des caractéristiques, en fait, qui sont en lien avec l'élémentaire et qui vont nous parler de la capacité de l'eau à prendre des formes particulières, et ces formes-là ont un intérêt, notamment si on parle de structuration, puisqu'elles permettent à l'eau, ensuite, de véhiculer un état particulier de construction qui va amener également, dans la matière, que ce soit l'organisme, les plantes, les animaux, peu importe, qui vont boire cette eau-là, eh bien, d'avoir une structuration interne qui sera mieux établie. Donc, ça, c'est basé sur l'élémentaire. L'élémentaire, c'est tout ce qui est donc en relation avec le solide, le dur, on pourrait dire aussi le concret, le structuré. Bien évidemment, quand nous parlons de la Terre, nous parlons aussi de la planète, et il est important de rappeler que, eh bien, sans la planète Terre, déjà, il n'y aurait pas d'eau, clairement et simplement, et que dans l'eau et sur notre planète, la Terre, mais cette planète fait elle-même partie d'un système, et que toutes ces dimensions sont interconnectées, et qu'on ne peut pas non plus considérer l'eau qui est présente sur la Terre comme étant détachée du reste de ce qui se produit par ailleurs, ne serait-ce que dans notre système solaire, il suffit d'ailleurs de regarder, par exemple, l'influence de la Lune sur l'eau et sur les marées pour comprendre qu'il y a des actions, des phénomènes qui émergent d'autres dimensions, comme les dimensions cosmiques, dont le système solaire fait partie, et donc il y a des interactions aussi extérieures qui ont une action sur l'eau et qui peuvent influer, qui peuvent modifier certaines caractéristiques, certains paramètres. C'est là aussi quand on parle d'information de l'eau, et bien dans ce terme, dans cette thématique de l'information, et bien on peut aussi prendre en considération d'autres dimensions, y compris les dimensions cosmiques. Alors voilà l'élément central, l'élément eau, celui qui nous intéresse le plus ce soir. C'est un élément central pour nous ce soir, mais c'est un élément central aussi par rapport à ses caractéristiques physiques, et ça c'est vraiment intéressant de l'observer, puisque en fait, ici nous percevons l'eau telle qu'elle nous est présentée à l'état liquide, mais il faut bien voir que si j'abaisse simplement la température à zéro degré, l'eau prend une forme solide, et si j'élève la température à 100 degrés, l'eau prend une forme vapeur, une forme de l'air, et s'évapore. Et rien que cette observation, cette donnée basique de la matière et de la physique, nous montre que l'eau est un élément qui crée des interfaces, des intermédiaires, des échanges à travers différents plans, et également à travers les éléments et à travers leurs caractéristiques de ces éléments, puisque quand l'eau est à l'état solide, à zéro degré, ce sont plus les caractéristiques de l'élémentaire. Et chose étonnante, il y a plein d'anomalies comme celle-ci dans l'eau, c'est que l'eau à zéro degré s'expanse, alors que normalement un corps à zéro degré, en se refroidissant, se rétracte. Eh bien, il a été relevé à peu près 49 anomalies, entre guillemets, comme celle-là, de l'eau qui sont quelque part un peu incompréhensibles, ou en tout cas particulières par rapport au fonctionnement de la matière. Donc, l'eau a des fonctionnements qui sont autres, et effectivement, à l'état solide, l'eau s'expanse, alors que normalement elle devrait se rétracter. Et toutes ces caractéristiques en fait particulières, si elles sont observées sous d'autres angles, vont nous donner des indications sur ce qu'est l'eau, sur comment elle fonctionne, et sur aussi comment ça se passe au niveau énergétique, au niveau plus informationnel ou plus subtil de cet élément, puisque l'ensemble de ces caractéristiques physiques observables se déclinent dans toutes les dimensions qui peuvent exister pour nous au sein de la matière. Donc, l'eau, nous pouvons l'apercevoir à l'état solide, liquide, et vapeur gazeuse, où là, finalement, on va se rapprocher plus des caractéristiques de l'élément air. Et c'est pour ça qu'il est possible de percevoir à un moment donné que ces quatre éléments sont totalement liés et indissociables. C'est-à-dire que si j'essaye de séparer un élément d'un autre, je vais m'apercevoir que c'est impossible, que ces quatre éléments sont toujours et totalement liés. Il y a de l'eau partout. L'eau est présente partout. D'ailleurs, si on prend un morceau de bois et que je retire de ce morceau de bois toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur, je ne pourrais pas le faire brûler. Aussi pour dire que ce lien existant entre les éléments donne des caractéristiques particulières à la matière et interagissent entre eux. Ensuite, nous avons l'élément air. Et cet élément, en fait, si on regarde par rapport à l'eau et sa vaporisation, cet élément nous amène à observer les caractéristiques qui sont celles de la dynamique du mouvement. Si la terre est solide, l'eau liquide, l'air est mouvant. Il a une caractéristique qui est celle du mouvement. Et cette caractéristique est une des caractéristiques fondamentales de la matière. C'est-à-dire que quand on prend l'élément air, nous considérons que c'est un élément qui est solide. Mais en fait, la science l'a reconnu. Si nous regardons l'intérieur de l'intérieur du centre du plus petit de ce qu'il est possible d'observer au niveau de la matière, nous allons nous apercevoir que les atomes, ce que nous appelons les atomes, sont en fait des vibrations du mouvement permanent, perpétuel. Et en fait, ça, c'est les caractéristiques de l'élément air. Et donc, l'air nous parle de cet aspect-là. Souvent, on est amené à dire que l'eau, c'est la vie. Et on fait souvent référence à cette dimension dynamique de l'eau. Il y a souvent cette image de l'eau en mouvement dans les cours d'eau, dans les ruisseaux, dans les torrents de montagne, etc. Eh bien, ça, c'est en lien directement avec l'élément air. Et vous voyez, encore une fois, que si je souhaite dissocier l'eau de l'air et dire, eh bien, l'eau, elle est liquide et voilà, et l'air, c'est le mouvement, c'est impossible. Parce qu'il y a toujours quelque part un mouvement y compris dans l'eau. D'ailleurs, on ne perçoit pas cela à l'échelle de la vue, de la vision humaine, les molécules d'eau qui s'agitent les unes entre les autres. Et pourtant, des milliards de fois à chaque seconde, les molécules d'eau s'allient et se délient. Des milliards de fois à chaque seconde. Imaginez le mouvement extraordinaire qu'il y a au niveau de la molécule d'eau, qui est imperceptible pour nous à l'œil nu. Et cette observation scientifique est aussi une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, quand nous allons parler un peu plus avant tout à l'heure de la dynamisation de l'information de l'eau, cette donnée sur le fait que les molécules d'eau s'allient et se délient des milliards de fois à chaque seconde. Donc, il y a un mouvement phénoménal au niveau de la molécule d'eau. C'est une interrogation, évidemment, pour la science, pour comprendre la manière dont l'eau va se structurer. Puisque quand on parle de structure, on parle de quelque chose qui, a priori, nous semble être figé, solide, stabilisé, un peu comme l'eau sous forme de glace. Et donc, s'il y a une forme de structure figée, comment est-ce que cela peut-il bien s'insérer dans l'eau ? Et que nous parlions de structure de l'eau alors que ces molécules d'eau sont en permanence en mouvement. Donc, vous voyez ces interrogations, en fait, que l'on va retrouver par la suite en observant ces phénomènes et en explorant ces connaissances qui sont liées à ce qu'on appelle la dynamisation de l'information de l'eau, eh bien, il est important de les passer aussi au crible de nos connaissances dites scientifiques parce que, quelque part, quand il y a une compréhension juste de l'ensemble de ces dimensions à la fois matérielles et immatérielles, qu'il est possible de mieux avancer dans la connaissance globale en relation avec cet élément-là. Donc, avec l'air, nous allons parler du mouvement et aussi de l'information, quelque part. Et avec l'élément feu, eh bien, autant curieux ou aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien, l'eau et le feu sont totalement liés aussi. Et en fait, la caractéristique fondamentale de l'élément feu, pour mieux comprendre, en fait, son lien avec l'eau, eh bien, la caractéristique fondamentale de l'élément feu, c'est la température. Et si je dois faire référence, par exemple, à mon organisme, eh bien, puisqu'on dit couramment que l'organisme est constitué d'eau et en majorité d'eau, c'est vrai, dans l'organisme, il y a 80% d'eau, eh bien, ça représente la masse de l'eau dans l'organisme. Si je regarde en pourcentage de molécules d'eau, eh bien, je vais m'apercevoir qu'on arrive à plus de 99% de molécules d'eau. Et en fait, si je regarde ça par rapport aux quatre éléments et à leurs caractéristiques, donc, à savoir, la terre est un élément solide, dont la caractéristique est solide, l'eau liquide, l'air gazeux, le mouvement, et le feu, la température. Eh bien, l'organisme est en même temps solide, puisqu'il est structuré, comme là, je peux le toucher, et effectivement, il y a de la consistance. Il est en même temps liquide, puisqu'il y a en permanence des liquides, des flux, des échanges à l'intérieur de l'organisme, et donc, on voit aussi le mouvement qui est présent en permanence à travers tous ces échanges internes, même si je me mets à l'arrêt. Et puis, il est tempéré, l'organisme, c'est-à-dire, il y a toujours une température qui est présente. Et d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser, si j'ai envie de m'intéresser à l'aspect fondamental du fonctionnement de la matière. Par exemple, existe-t-il un espace dans notre univers qui n'a pas de température ? Ou, si je fais référence à d'autres connaissances scientifiques, par exemple, où on nous parle du zéro absolu à moins de 173 et quelques degrés Celsius, où, à ce niveau-là, il n'y aurait plus aucun mouvement, ces connaissances-là, ou ce qui nous est proposé, en tout cas, par la science, est-ce bien réel ? C'est-à-dire, existe-t-il un espace ? Sans mouvement. Où la température aurait totalement figé la matière. Véritablement, en fait, la science n'a jamais découvert le zéro absolu et n'a jamais montré véritablement qu'il existait un espace totalement sans mouvement. Donc, le feu nous amène à nous interroger sur cette dimension-là de la matière, qui est celle de la température. Et en fait, à bien y regarder, quand on s'intéresse à la température, on s'aperçoit que ce qui génère la température, ou en tout cas les flux, ce sont les échanges et les mouvements. Et en fonction des mouvements et des caractéristiques de mouvements, les niveaux de température vont fluctuer. Ça ne nous donne pas pour autant l'origine de la température. Et on s'aperçoit, en fait, qu'en observant les éléments et en essayant de creuser, de scruter la manière dont ils fonctionnent, ça va nous amener à se poser des questions sur le fonctionnement véritable de la matière. Et en fait, tout ce qui est en relation, dans ce qui va suivre dans cet exposé, en relation avec la dynamisation de l'eau, c'est en relation avec les quatre éléments et des connaissances fondamentales sur la manière dont la matière fonctionne. Sans se questionner sur ce que sont ces éléments véritablement, à un moment donné, il est impossible de comprendre véritablement toutes ces informations qui vont être communiquées après sur ce qu'est la dynamisation, la vitalisation, etc., de l'eau, puisque ça met en jeu des caractéristiques fondamentales de la matière qui sont liées à ces quatre éléments. Donc, le feu, c'est aussi la dimension de la lumière et quelque part, dans la lumière, on a une forme aussi de fréquence, de vibration, d'information qui sont les fréquences lumineuses et qui ont aussi une action sur l'eau. On peut faire aussi référence au soleil quand c'est comme ça, puisque tout comme l'eau n'existerait pas sans la terre et l'air non plus, eh bien, nous n'existerions pas et la terre non plus sans le soleil et ainsi de suite, quelque part. Tout cela pour aussi prendre bien en compte en considération et en conscience que tout ceci est lié et que tout ceci interagit dans ces différents plans les uns avec les autres. Et ça, c'est important aussi pour la thématique de l'information de l'eau. Alors, comme dirait les sourciers, revenons-en à nos sources. Maintenant que nous avons abordé un peu cette thématique fondamentale et pour autant importante des quatre éléments, revenons à l'eau et en fait à l'origine de l'eau, je dirais, sur la terre. L'origine de l'eau hormis celle qui nous vient du ciel, eh bien, ce sont les sources, c'est-à-dire l'eau accessible, en fait, de tout temps et de toute époque à l'humain et aux animaux, eh bien, c'est l'eau qui va couler sur la terre et notamment celle pour les eaux les plus, je dirais, avec les caractéristiques les plus élevées ou les plus évoluées, eh bien, c'est l'eau qui va jaillir des sources. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand l'eau jaillit naturellement sur la planète, eh bien, c'est qu'elle a parcouru l'ensemble de son cycle géologique naturel, donc elle peut avoir parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre et à un moment donné, on ne sait pourquoi, il va y avoir une remontée de l'eau jusqu'à arriver au niveau de la terre et être rendue accessible. à ce moment particulier où l'eau jaillit de terre de par elle-même, eh bien, on a une source et une eau dont les propriétés vont être particulières, ne serait-ce que parce qu'elle a terminé son cycle géologique complet. Et rien que cet aspect particulier en fait donne des caractéristiques spécifiques à l'eau et aux minéraux qu'elle contient également sur la faculté que va avoir par exemple notre organisme a assimilé facilement ces eaux et ces minéraux et également les propriétés que vont avoir ces eaux. C'est-à-dire qu'il y a une différence importante, par exemple, entre une eau qui jaillit naturellement d'une source et une eau de rivière qu'on va qualifier plutôt d'eau brute, par exemple, ou une eau qui serait dans le sous-sol et qui n'aurait pas encore jaillie. Là aussi, également, on va être plutôt sur des eaux brutes alors qu'une eau de source, c'est une eau qui a une certaine je dirais finalisation, une certaine finesse qui est celle de l'eau aboutie dans son cycle géologique. Et ensuite, les sources jaillissent à de multiples endroits, de multiples manières et avec de multiples caractéristiques. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu après que toutes les sources n'étaient pas les mêmes et toutes les sources n'avaient pas les mêmes propriétés. Alors, qui dit source dit sourcier. Et ça, c'est un aspect vraiment intéressant et important aussi parce que vous allez le voir par la suite quand nous parlons de dynamisation d'information de l'eau, eh bien, à un moment donné, va se poser la question de la mesure ou de la possibilité d'objectiver la réalité de ces différentes dimensions vibratoires que nous appelons l'eau structurée, l'eau dynamisée, l'eau énergétisée. Tous ces termes-là, finalement, à quoi font-ils référence et comment est-il possible d'en avoir la mesure, le retour, l'objectivation qui va nous dire, nous valider d'une certaine manière le fait que, bah oui, cette eau a bien des propriétés qu'on peut qualifier de particulières, de vitales. de dynamique. Eh bien, il se trouve que à travers les sourciers, les sourciers qui font partie de la famille de ce qu'on appelle les radiesthésistes, donc les personnes qui travaillent avec des baguettes ou avec des pendules, eh bien, les sourciers ont cette capacité de pouvoir déterminer dans un lieu où se trouve une source. Et tout ça, simplement pourquoi ? Eh bien, parce que l'eau émet des vibrations naturellement. et que le sourcier, en fait, s'est aiguisé à reconnaître avec son corps, les baguettes étant simplement des extensions de la sensibilité corporelle pour montrer les micro-mouvements induits par le corps, par l'organisme, eh bien, le sourcier s'étant aiguisé à cet exercice de reconnaissance des vibrations de l'eau, il va pouvoir, en se rendant sur un terrain, capter ces vibrations particulières reconnues par son organisme et qui vont être montrées par les baguettes qui vont soit se croiser, soit s'ouvrir. Ça, ça dépend de ce qu'on appelle la convention mentale, c'est-à-dire je vais avancer sur le terrain avec l'idée en tête que lorsque je passe à travers un courant d'eau, les baguettes vont se croiser ou les baguettes vont s'ouvrir quand je sors, par exemple, du courant d'eau. Et cette convention mentale en lien avec la sensibilité de l'organisme va permettre aux sourciers, en fait, en se déplaçant, de capter et d'observer le mouvement des baguettes qui va lui indiquer un endroit précis où se trouve le courant d'eau. On parle souvent de courant d'eau, en fait, puisque sous la terre, c'est un peu comme si on avait des rivières ou des ruisseaux qui vont être plus ou moins importants et en taille et en débit et qui vont se trouver à certaines profondeurs et donc il va être possible de capter et donc de déterminer le positionnement. Alors, là où c'est très intéressant, c'est qu'on pourrait dire aussi oui, eh bien, soit, mais après tout, qu'est-ce qui peut bien me dire que cette science ou cette pseudo-science de radiesthésie ou de sourcier n'est pas plus de la sorcellerie que de la sorcellerie ? Et le gros avantage que nous avons avec les sourciers, eh bien, c'est que lorsqu'un sourcier a déterminé un lieu précis avec une profondeur précise, avec un sens du courant de l'eau et un débit à un endroit donné et que nous creusons à cet endroit pour avoir un puits, par exemple, ou un forage et qu'à la profondeur, à l'endroit donné, on obtient le débit donné et que cette expérience-là se reproduit des milliers de fois partout à travers le monde et s'est déjà produite des milliers et des milliers de fois à travers le monde depuis des époques bien antérieures à la nôtre, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on se trouve face à de la sorcellerie ou à du charlatanisme, mais simplement, on ne peut que constater la réalité des faits et la capacité de certaines personnes à capter ces fréquences vibratoires. Et donc, le sourcier, pour nous, a un intérêt puisque d'une part, il peut trouver de l'eau, mais surtout, d'autre part, il va nous permettre d'avoir une objectivation, un retour sur les propriétés, les qualités de l'eau. Et donc, la radiesthésie peut être un outil à un moment donné d'objectivation de ces différentes qualités ou caractéristiques de l'eau que nous appelons vitalisées, dynamisées, énergétisées. Alors, pour la petite histoire, mais qui est quand même intéressante aussi et qui aussi, encore une fois, amène à aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est que un sourcier expérimenté va pouvoir faire ce travail de trouver une source non seulement sur le terrain, mais également, si c'est un sourcier expérimenté, si vous lui fournissez un plan de chez vous ou d'un champ ou etc., eh bien, il va pouvoir trouver à distance sur le plan là où se trouve la source, à quelle profondeur et avec quel débit. c'est-à-dire obtenir les mêmes informations, non pas sur le terrain, mais à distance, depuis chez lui ou ailleurs, avec un plan et un pendule ou simplement avec sa sensibilité. Ça dépend des techniques et de l'avancement du sourcier dans sa technique. Ce qui nous pose évidemment d'autres questions sur comment est-ce que ça se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que capte le sourcier exactement ? Comment est-ce qu'il est possible qu'il capte à distance ses vibrations ? Si on peut comprendre que quand il se rend sur le terrain, eh bien, il arrive à ressentir la présence de l'eau sur le terrain, mais cette présence, si on peut faire une recherche sur plan même à des milliers de kilomètres, puisque j'ai déjà entendu des sourciers rechercher par exemple des sources qui étaient en France et qui recherchaient des sources ou des courants d'eau en Afrique par exemple pour pouvoir aller creuser des puits ensuite, eh bien, ça s'est fait et ça s'est vérifié aussi. Donc, comment à des milliers de kilomètres cette opération peut-elle se produire ? Et d'ailleurs, vous verrez par la suite dans la présentation que cette expérience des sourciers s'est reproduite dans ce qu'on appelle l'information de l'eau sur le fait de pouvoir agir à distance sur de l'eau à travers la pensée par exemple, eh bien, ce sont des expériences qui ont été réalisées aussi et qui ont montré leur réalité. Voilà. Et les sourciers, voilà, nous montrent que ceci est concrètement possible. Donc, ça, c'est vraiment un point important et intéressant à prendre en considération. Alors, certainement, avez-vous déjà entendu parler des sources dites miraculeuses ou des sources guérisseuses et en fait, certainement, qu'une bonne partie des recherches des scientifiques, quels qu'ils soient, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la science, depuis peut-être à peu près 300 ans, on utilise des microscopes pour sonder la matière et l'observer, essayer de la comprendre, mais en fait, il y a 1000, 2000 ans en arrière, les scientifiques de l'époque, eux, utilisaient les quatre éléments comme des outils d'observation et de compréhension du monde. Et donc, les sources qui avaient et qui ont toujours des propriétés particulières qu'on peut qualifier de miraculeuses ou de guérisseuses, c'est-à-dire qui vont permettre d'avoir une régénération de l'organisme beaucoup plus accrue, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus visible que d'autres, d'autres eaux, de sources, eh bien, sur différentes parties de l'organisme, eh bien, ces sources-là ont été questionnées, observées, ritualisées, consacrées et donc, ça a donné lieu à différentes pratiques, différentes observations, différentes croyances et différentes recherches aussi. Et donc, ce sont des points de départ, ces sources dites miraculeuses, du questionnement de chercheurs, de s'intéresser aux propriétés de l'eau, aux propriétés des minéraux, aux propriétés des lieux, puisque effectivement, c'est une question qu'on peut se poser à un moment donné sur une source dite guérisseuse. Qu'est-ce qui agit véritablement ? Est-ce que c'est l'eau ? Est-ce que c'est le lieu ? Est-ce que ce sont les minéraux ? Est-ce que ce sont les dynamiques de l'eau ? Est-ce que ce sont les croyances ou les pratiques qui sont faites en relation ou autour de ces sources ? Puisqu'il peut y avoir différentes pratiques de cérémonie, de chant, etc., etc. et c'est une vraie question de savoir qu'est-ce qui finalement là-dedans agit véritablement ? Est-ce que c'est plus l'un ou plus l'autre ou est-ce qu'il y a exclusivement en fait une propriété, celle minérale par exemple, qui serait agissante et pas le reste ? Et donc ça, ce sont de véritables interrogations qui sont survenues au fur et à mesure du temps et de la réalité de fait que certaines sources ont des propriétés particulières dites guérisseuses. Il faut quand même voir qu'en France et ne serait-ce que par exemple sur la Bretagne en France, il existe à peu près 2000 sources un peu plus qui sont répertoriées, classifiées et reconnues par les populations locales en général, surtout qui les connaissent, pour avoir des propriétés particulières sur l'organisme. Et on s'aperçoit en fait dans ces classifications que finalement il y a en fait autant de pathologies existantes que de sources capables de guérir ces pathologies-là. Et il y a certaines sources qui vont avoir des applications qui sont plus pour les yeux, d'autres ça va être plutôt pour la peau, d'autres ça va être plutôt pour les pieds, d'autres ça va être plutôt pour le ventre, d'autres ça va être plutôt pour les problématiques de cœur ou de mélancolie ou de procréation ou etc. ce qui est quand même assez extraordinaire. Évidemment ça pose question puisqu'on a envie de se dire tiens mais j'ai envie d'analyser par exemple cette eau et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que là on a une meilleure action avec cette eau-là sur les yeux que sur les pieds. Pourquoi ? Donc ça c'est une interrogation et souvent la première recherche elle va se situer autour des propriétés minérales. On a envie de se dire bah oui ce sont les minéraux qui sont contenus dans ces eaux, dans ces sources qui ont une action et c'est vers cela qu'il faut se diriger pour avoir des eaux avec des propriétés particulières. Alors à l'eau explorer un petit peu les minéraux les propriétés minérales de l'eau et bien en fait on s'aperçoit et ça c'est intéressant aussi pour la thématique des eaux embouteillées puisque en fait souvent d'ailleurs quand je fais des conférences publiques je pose la question à savoir combien de personnes boivent de l'eau du réseau combien de personnes boivent de l'eau en bouteille et en général la proportion est toujours à peu près 50% des personnes boivent de l'eau du réseau 50% en bouteille voire un petit peu plus pour les eaux embouteillées parce que souvent les gens boivent un petit peu des deux aussi et donc du coup si vous buvez de l'eau embouteillée et bien cette particularité des eaux minérales embouteillées est importante et intéressante puisque toutes les eaux minérales ne contiennent pas les mêmes proportions en minéraux et donc vous verrez toujours indiqué sur l'étiquette derrière vous avez cette indication résidu à sec à 180 degrés et vous avez donc une quantité en milligramme par litre et en fait cette quantité en milligramme par litre elle nous montre je dirais la matière sèche c'est à dire ce qui reste en résidu minéral une fois qu'on a enlevé toute l'humidité et selon les sources et bien on va avoir des propriétés qui vont de 20 à 30 milligrammes par litre à plus de 8000 milligrammes par litre donc on a une disparité vraiment importante sur non seulement les teneurs mais les quantités minérales dans les eaux de source y compris dans les eaux de source en bouteille il faut quand même rappeler une chose c'est que il y a quelques dizaines d'années de là auparavant et bien les eaux minérales embouteillées n'étaient pas vendues dans les supermarchés elles étaient préconisées par des médecins et on ne pouvait les acheter qu'en pharmacie c'est quand même assez extraordinaire de voir que maintenant on passe dans un rayon de supermarché et on a des des bouteilles et des bouteilles sur des mètres comme ça et les gens les achètent sans se poser de questions donc au niveau des minéraux contenus dans l'eau il y a une approche assez connue qui est celle de Louis-Claude Vincent chercheur français des années 1980 qui en fait avait conçu un appareil le bioélectronymètre pour mesurer les paramètres de l'eau et notamment un paramètre en relation avec les minéraux contenus dans l'eau et lui à l'époque il avait observé en fait après avoir analysé à peu près un millier de personnes en France que plus les personnes consommaient des eaux faiblement minéralisées plus en général leur niveau de santé était favorable était élevé et donc il en avait conclu qu'il valait mieux consommer des eaux faiblement minéralisées c'est-à-dire aux alentours de 100-150 mg par litre ou en dessous et puis ça en était arrêté là finalement d'ailleurs Louis-Claude Vincent habitait à proximité de Volvic et de Châtel-Guyon Châtel-Guyon là où on a une des sources les plus minéralisées d'Europe puisqu'on est entre 7000 et 8000 mg par litre et j'ai donné beaucoup de conférences dans ces villes thermales habitant à Molusson dans l'Allier donc j'ai 17 sources thermales entre un quart d'heure et une heure et demie de chez moi donc j'ai donné beaucoup de conférences et en me rendant à Châtel-Guyon effectivement je voyais des gens donc aller à la source puisque la cure consiste en la boisson de cette eau de source et donc boisson matin midi et soir et après avoir donné des conférences plusieurs années j'ai revu des gens d'une année sur l'autre et au fur et à mesure je discutais avec eux et effectivement ces gens me disaient oui oui moi ça fait 5 ans 10 ans 20 ans 25 ans que je viens ici et je reviens tous les ans une fois par an ou deux fois par an faire une cure parce que j'en trouve des bénéfices mon organisme est en meilleure santé après je passe mieux l'hiver j'ai un meilleur système immunitaire etc je me disais quand même c'est curieux parce que d'un côté on a des théories qui nous disent il vaut mieux consommer des eaux faiblement minéralisées parce que ces minéraux a priori ne seraient pas assimilables par l'organisme et de l'autre côté et bien je m'aperçois concrètement que quand les gens se rendent sur ces lieux et boivent l'eau à la source et bien ils en trouvent des bénéfices et en fait ce qui est important de comprendre surtout là dedans c'est que il y a à la source une activité particulière de l'eau et des minéraux qu'elle contient et donc quand nous parlons de minéraux assimilables ou non assimilables par l'organisme dans l'eau et bien il est important de rappeler une chose c'est que cette caractéristique du minéral contenu dans l'eau que nous qualifions d'assimilable ou non fluctue en fonction des propriétés de l'eau de l'environnement dans lequel elle se trouve du type d'eau et du type de dynamique à laquelle nous avons affaire parce que les minéraux en fait qu'on peut considérer comme étant des cailloux de la matière solide et bien en fait ce sont de microcharges électriques qui ont une activité et cette activité elle fluctue et ce sont des charges qui sont infinitésimalement petites et donc qui peuvent fluctuer en fonction des propriétés de l'eau et donc quand on prend une eau à la source que cette eau a des propriétés particulières des propriétés dynamiques et bien l'eau et les minéraux qu'elle contient vont avoir ces propriétés dites dynamiques et vitales et donc à ce moment-là à ce niveau-là les minéraux vont être facilement assimilables par l'organisme bien évidemment si je considère ensuite les eaux en dehors des sources les eaux embouteillées où l'eau est restée pendant des heures des jours des semaines voire des mois dans des bouteilles à stagner et puis exploser etc. de différentes manières dans différents lieux effectivement là il y a cette perte d'activité particulière de l'eau qu'on peut qualifier d'activité vitale qui va également se répercuter sur les éléments minéraux qu'elle contient et là oui ces minéraux vont être beaucoup plus difficilement assimilables par l'organisme vont même être éventuellement préjudiciables puisque ça va être des charges minérales qui vont être plus difficiles à assimiler c'est-à-dire à métaboliser qui vont éventuellement selon les capacités de l'organisme toujours à avoir une activité importante ou non à différents niveaux et bien ces minéraux vont éventuellement venir se stocker à différents endroits dans les reins notamment et autres au niveau de l'organisme et créer des concrétions donc c'est sûr que si vous consommez de l'eau en bouteilles minérales observez cette caractéristique qu'on appelle le résidu sec et regardez si vous ne dépassez pas les 150 à 200 mg par litre et si vous avez une eau de boisson quotidienne en bouteille dont les résidus secs sont à plus de 1000 mg par litre et bien certainement qu'effectivement il vaudrait mieux préférer des eaux faiblement minéralisées mais en fait on va s'apercevoir que nous avons la possibilité de ce qu'on appelle dynamiser ou vitaliser l'eau et donc par voie de conséquence de restituer à l'eau et aux minéraux qu'elle contient ses propriétés dites vitales ou dynamiques et donc de rendre même des eaux de sources embouteillées facilement assimilables et favorables à l'organisme donc les caractéristiques minérales définissent certaines propriétés de l'eau mais elles ne définissent pas tout puisqu'on peut avoir des eaux de sources minérales qui ne sont pas pour autant des eaux dites guérisseuses ou miraculeuses donc on s'aperçoit que la minéralité de l'eau a un impact mais ça ne définit pas tout voyons la suite une des propriétés importantes si ce n'est la plus importante des caractéristiques de l'eau et celle-ci nous pouvons l'observer partout dans la nature rendez-vous à proximité d'un cours d'eau et vous verrez par exemple que dans un cours d'eau il y a des tourbillons qui se forment en permanence à droite et à gauche dans un cours d'eau par centaines tout au long du cours d'eau des micro-tourbillons plus ou moins gros plus ou moins petits mais en permanence et partout et cette propriété particulière de la dynamique tourbillonnaire de l'eau génère ce qu'on appelle des effets vortex ces effets et cette dynamique elle est perceptible sur un cours d'eau dans un ruisseau etc mais c'est également ce qui se produit quand l'eau va passer dans des concrétions à l'intérieur de la terre dans des courants d'eau dans des rivières souterraines ou à travers des filets d'eau qui vont s'imprégner dans les strates rocheuses pour amener l'eau jusqu'à une source il y a cette dynamique de l'eau qui est toujours présente c'est d'ailleurs la même qui anime la croissance d'une plante et qui nous donne des observations complètement extraordinaires de plantes qui peuvent traverser du bitume et percer du bitume et on se dit mais où est la force dans cette plante dans cette pousse toute jeune et toute frêle qui lui permet de repousser le bitume que même avec un marteau et un burin j'aurais du mal à percer et donc on s'aperçoit que ces dynamiques extraordinaires de la nature dont l'eau fait partie et bien elles ont en fait quelque part une puissance extraordinaire que l'on sous-estime bien souvent alors la dynamique tourbillonnaire elle va nous intéresser puisque en fait on la retrouve présente partout dans la nature de l'infiniment grand à l'infiniment petit comme vous pouvez voir même derrière moi animé par ce tourbillon cette peinture faite à la main extraordinaire un vortex et bien en fait les corps célestes les plus grands que nous puissions appréhender à travers nos outils scientifiques sont les galaxies et bien ces corps célestes ont cette même dynamique tourbillonnaire si les corps célestes les plus grands qui regroupent des millions de systèmes solaires s'organisent sous la forme d'un tourbillon c'est certainement que ça a une incidence sur le vivant ça a certainement du sens et si nous allons dans l'infiniment petit nous allons nous apercevoir c'est ce qui a été montré entre autres par Nassine Aramein chercheur mathématicien que le noyau de l'atome est formé par une double dynamique tourbillonnaire qui crée une forme qu'on appelle un torus vous avez le schéma sur l'image et bien cette forme particulière c'est en fait deux tourbillons inversés qui vont créer une sphère et qui vont s'auto-générer s'auto-alimenter et en fait le noyau c'est à dire le coeur de la matière le coeur du fonctionnement de la matière est basé sur cette double dynamique qui en fait génère également de l'énergie à partir de rien à partir du vide je ne vais pas rentrer dans cette case-là parce qu'il faudrait définir ce qu'est le rien ou ce qu'est le vide et s'il est ou s'il n'est pas en tout cas l'énergie est générée à partir de ces points-là et autre observation extraordinaire c'est que on retrouve d'après les calculs effectués par Nassina Ramayne la même quantité d'informations dans le coeur d'un atome que dans l'univers entier donc là on peut mieux saisir et percevoir l'interaction et le lien l'interconnexion existante dans les différents plans de la matière de l'infiniment petit à l'infiniment grand d'où l'importance de cette compréhension et de cette présence d'esprit que quand nous parlons de l'eau des dynamiques de l'eau de l'information de la structuration de l'eau et bien tout ceci est lié non pas seulement à un niveau basique et biologique matériel mécanique de la matière mais également avec d'autres plans d'autres dimensions qui interagissent dans ce plan purement matériel purement entre guillemets puisque finalement ce plan matériel il est très énergétique quelque part donc ces tourbillons sont présents partout et dans l'eau cette forme tourbillonnaire particulière génère ce qu'on appelle un effet vortex et bien il y a eu de nombreuses expérimentations faites autour du tourbillon du vortex et notamment on doit à Victor Schauberger garde forestier autrichien de nombreuses observations études mises en application création d'outils en relation avec les dynamiques tourbillonnaires et lui dans les années entre 1940 50-60 et bien a impulsé beaucoup derrière de recherches de voies de recherche d'observation et de compréhension de ces phénomènes tourbillonnaires qui ont une action bien particulière sur la matière et sur l'eau en particulier c'est-à-dire que le simple fait de créer un tourbillon dans l'eau va modifier les caractéristiques de l'eau et derrière on va obtenir ce qu'on appelle une eau qui est dite dynamisée ou structurée ou informée ou vitalisée en fait comprenez bien une chose c'est que ces différents termes font appel soit à des outils soit à des techniques dont l'idée sous-jacente est la même c'est de favoriser les propriétés qu'on peut qualifier vitales de l'eau donc ces propriétés qui permettent à un organisme de mieux se régénérer d'avoir un meilleur fonctionnement une meilleure cohérence interne et bien tous ces termes-là font référence à ça et sont là pour favoriser en fait les propriétés de l'eau et reproduire l'équivalent de ce que nous allons trouver en fait dans la nature dans les sources voire amplifier augmenter ces dynamiques naturelles et donc le vortex le tourbillon est un élément d'excellence dans ce qui va permettre de créer dans l'eau une dynamique une cohérence qui va lui ensuite lui transférer des propriétés particulières alors il y a de multiples expériences à faire avec simplement des outils très simples pour créer des tourbillons et voir ce qui se passe dans une autre approche et dans une autre dimension on a parlé un peu des minéraux un peu de la dynamique de la mécanique de l'eau et dans la catégorie je pourrais dire des pratiques des rituels des croyances et bien de l'information de l'eau c'est une vraie interrogation de savoir jusqu'à quel point finalement l'expérimentateur celui qui va être en lien avec l'expérience qu'il réalise l'expérience qui se propose le pratiquant qui va aller à la source un jour particulier avec un rituel et qui va utiliser des outils ou qui va utiliser des pratiques en relation avec des systèmes de croyances des systèmes énergétiques et bien c'est une vraie question à se poser de savoir est-ce que ces pratiques ces rituels ces croyances ont une véritable je dirais presque consistance ont une véritable action sur la matière et en l'occurrence sur l'eau ici qui nous intéresse et est-ce que c'est objectivable est-ce que ça a du sens est-ce que c'est véritable est-ce que c'est prouvable est-ce qu'on peut l'attester et bien nous avons la chance d'avoir un docteur japonais Masaru Emoto qui a travaillé sur ce qu'il a appelé les cristaux d'eau et qui a eu un jour l'idée de congeler de l'eau et de l'observer au microscope et en fait au fur et à mesure il s'est aperçu qu'en fonction de la provenance de l'eau ce qu'il observait en termes de cristallisation différait c'est-à-dire qu'une eau dont la provenance était une source par exemple dans la nature dans un bel endroit un bel environnement de bonne qualité ou reconnue pour ses propriétés et bien cette eau quand elle cristallisait générait des cristaux harmonieux c'est-à-dire des cristaux comme vous pouvez le voir sur ces images qui ont une forme équilibrée avec des proportions identiques à certains niveaux avec des formes hexagonales qui se reproduisent avec une symétrie avec des agencements et des mesures harmonieuses et puis que s'il faisait cristalliser des eaux par exemple du réseau de ville etc et bien en fait il n'obtenait pas de cristaux particulièrement structurés ou harmonieux et en fait Masaru Emoto a eu comme ça je dirais la la comment a permis en fait de montrer à travers ces images donc a eu peut-être la chance de pouvoir ouvrir cette connaissance en relation avec l'eau et la capacité d'interagir avec l'eau d'ouvrir ceci au niveau des yeux du monde à travers des images et de montrer que en fonction des qualités de l'eau et de ce à quoi était soumise l'eau il y avait des nuances dans ces formations cristallines alors bon évidemment comme beaucoup de ces chercheurs Masaru et Moto ont été un peu chahutés par les scientifiques qui lui ont demandé d'avoir une attestation plus véritable de ces travaux de ces recherches il était un peu mis à mal sur le fait qu'il y avait une sélection qui était faite dans les cristaux qu'il observait pour autant il y a différentes expériences qui ont été proposées à Masaru et Moto et en fait qui ont amené à percevoir qu'il y avait bien une incidence de la forme cristalline obtenue en fonction de caractéristiques de l'eau et que en fait dans les grandes lignes et majoritairement une eau de bonne qualité ou qu'on peut qualifier de vitale de vivante de dynamique de structurée et bien générer une majorité de cristaux structurés harmonieux avec ses formes symétriques et inversement que des eaux dont les propriétés comme l'eau du robinet par exemple ou des eaux souillées donc des propriétés dégradées et bien générer des cristaux déstructurés désharmonieux ou pas de cristaux du tout pas de forme véritablement symétrique voilà donc Masaru Moto a poussé ses recherches plus loin et s'est intéressé aussi à l'incidence de la vibration sur l'eau donc des musiques et puis des mots et puis des écritures sur les flacons sur les bouteilles et puis de la pensée à un moment donné il a fait des expériences d'envoyer une pensée en direction de l'eau positive négative et de voir l'incidence sur la cristallisation et il s'est aperçu qu'effectivement et bien il y avait une incidence que une même eau d'ailleurs du robinet sur laquelle on envoyait des pensées positives ne produit pas de cristaux avant et produit des cristaux harmonieux après avec les pensées positives alors il a proposé et ça pour le coup au-delà je dirais de tout ce qu'on peut voir dire comprendre de croire ou non sur les recherches de Masaru Emoto il y a une expérience toute simple à réaliser que chacun peut réaliser chez toi chez soi et qui en fait met fin à tous les je dirais à tous ou soit toutes les croyances ou soit toutes les les polémiques qu'il pourrait y avoir autour de ces sujets là cette expérience tout simple et bien c'est l'expérience du riz cuit qui a d'ailleurs été proposé par Masaru Emoto que j'ai réalisé à de nombreuses reprises y compris d'ailleurs dans des écoles et ces résultats ont été tournés filmés dans le film des chercheurs français de Water Water le pouvoir secret de l'eau et en fait et bien vous prenez de l'eau du riz deux ou trois pots en verre comme là ici par exemple des pots de confiture sans étiquette vous mettez une inscription dessus le premier vous mettez nocif pas beau etc symbole négatif le deuxième un symbole positif et on peut faire une expérience avec un troisième pot qui est l'indifférence je fais cuire le riz je mets le riz une fois cuit avec l'eau dans les pots et tous les jours pendant une semaine quinze jours chaque jour quand je passe devant le pot positif je lui dis tu es beau tu sens bon ça me fait plaisir d'être avec toi j'apprécie d'être à tes côtés de ressentir comme tu as une bonne énergie voilà pendant une minute ou deux une à deux fois par jour et puis sur le pot qui a le symbole négatif la même chose pendant une à deux minutes mais à l'inverse tu me fais je t'en t'es qu'un voilà etc donc les tuts et donc avec la même intensité et pendant la même durée que les intentions positives et vous produisez ça pendant une semaine et vous voyez ici sur les images de ces expériences et bien que sur notre pot à droite au bout de deux semaines là où il y a le symbole négatif en fait on a une eau ah on a des petits traits rouges qui apparaissent sur l'écran en même temps donc on a de la moisissure en fait qui apparaît et 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 voilà et que sur le pot sur lequel ont été envoyées les pensées positives et bien pas de moisissure pas de pas de pourriture donc j'ai j'ai fait cette expérience là chez moi donc là vous voyez le résultat au bout de deux semaines dans les écoles c'est pareil ça a été fait avec des enfants CP CM1 etc où les résultats sont sont accessibles et alors chose étonnante peut-être même un peu incroyable c'est que j'ai laissé ces pots de côté pendant six mois dehors à la lumière au soleil voilà au gré du temps ils étaient posés à quoi l'un à côté de l'autre à 30 cm et puis sans plus rien faire ni intention ni quoi que ce soit et six mois plus tard vous voyez le résultat c'est que le pot qui a reçu les pensées négatives il a fini de moisir on voit l'eau qui est noire et voilà et une partie pourrie et puis l'eau qui est sonâtre et celui qui a reçu les pensées positives il n'a pas bougé il n'a pas moisi il n'a pas pourri et cette expérience là c'est une expérience très simple elle a apporté de tout le monde et vraiment vraiment c'est une invitation à la réaliser parce qu'au-delà de tous les systèmes de croyances les polémiques le jour où cette expérience est réalisée chez soi par soi-même et bien il y a aussi une vision claire et une compréhension de ce que c'est qu'une intention qu'une intention positive ou négative et de ce que c'est que de diriger une intention vers un support d'y mettre de l'énergie de la puissance et de constater concrètement dans la matière ce qui se produit l'eau ici étant le véhicule récepteur-émetteur de l'information et le riz c'est ce qui va permettre de manifester par sa densité l'état je dirais vibratoire ou énergétique du support et voilà une fois que cette expérience est faite quelque part il y a quelque chose qui dit il y a quelque chose qui se passe dans la vibration dans l'énergie donc ça c'est une autre dimension qui est importante à prendre en considération quand on parle par exemple d'eau informée parce que effectivement d'une part l'expérimentateur a une influence sur le support sur l'objet de l'expérience l'eau en ce qui nous concerne et d'autre part même si j'utilise un outil c'est important de prendre en considération l'expérimentateur parce qu'il a une interaction particulière et on ne peut pas l'évacuer de l'expérience on ne peut pas l'évacuer de ce qui se produit et de son interaction avec l'eau elle existe et elle est présente et elle a une importance et d'ailleurs c'est certainement même une des questions qui restent au final c'est jusqu'où va la capacité de l'expérimentateur à interagir avec l'expérience alors dans les systèmes qui ont été créés par la suite de ces observations des sources des phénomènes de la nature etc et bien nous en avons finalement une multitude je ne vais pas mon objet ici ce n'est pas de faire un détail de tous les systèmes et les pratiques existantes autour de la dynamisation de l'eau mais plutôt de montrer un petit peu les principes les principes fondateurs et fondamentaux et quand même ces exemples-là français sont intéressants notamment celui de Marcel Violet c'était d'ailleurs avec lui que j'ai découvert quelque part la dynamisation de l'eau il y a un peu plus d'une dizaine d'années conférence d'ailleurs accessible conférence audio de Marcel Violet qui est née dans les années 90 conférence absolument exceptionnelle où il fait état de ses recherches de ses expérimentations de ses découvertes et de ses résultats et c'est vraiment incroyable puisqu'il a mis en place des expérimentations à l'époque sur des fermes de grandes cultures donc des végétaux des céréales des pommes de terre etc sur des animaux donc également sur des fermes avec des alors il y avait des moutons je crois je ne sais plus les vaches mais des des quantités d'animaux avec Marcel Violet c'était un ingénieur des arrêts métiers des années 30 donc il a suivi des protocoles précis donc par exemple si on prend les animaux avec les animaux pesés chaque jour avec des rations contrôlées pesées et avec un suivi des caractéristiques de la viande etc pareil sur des pommes de terre des caractéristiques des propriétés nutritives etc de la fécule des pommes de terre etc donc Marcel Violet il a fait ça avec des protocoles scientifiques et en fait ce qu'il avait découvert entre guillemets il a repris lui-même des connaissances existantes de Stanislas Bignon à l'époque avec des caractéristiques de la cire d'abeille et puis donc il avait fabriqué ce qu'il a appelé le bio-oscillateur qui lui permettait en fait à travers différents principes je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais de dynamiser de l'eau donc il a parlé à l'époque de la biodynamisation de l'eau et donc d'eau biodynamisée et bien avec cet appareil il fabre donc avec des électrodes qu'il mettait dans l'eau de certains métaux et bien pendant un certain temps sur certaines quantités d'eau etc il obtenait des eaux particulières et donc il a fait des tests aussi sur des rats de laboratoire sur lui-même aussi et à son grand étonnement de l'activation et de la régénération de son organisme qu'il a pu observer à la boisson de ces eaux-là pensant qu'il allait peut-être mourir en les buvant d'ailleurs à l'époque ce qui était quand même assez extraordinaire et donc voilà il en est amené et il en était amené à créer ce système de dynamisation appelé Marcel Violet qui d'ailleurs a été repris par la suite par un ingénieur en physique des particules Jean Pagot qui a collaboré avec lui pendant un temps et puis après qui a poursuivi en améliorant encore les propriétés de ce dynamiseur et les métaux la possibilité la diversité des métaux à utiliser pour dynamiser de l'eau qui donc avait ensuite certaines propriétés en relation avec les métaux particuliers ce que l'on peut dynamiser avec le système Marcel Violet de l'eau avec du cuivre de l'or de l'argent du manganèse du magnésium etc puisqu'on peut aller jusqu'à une vingtaine de métaux pour dynamiser l'eau et donc non seulement avoir une action sur l'eau dont on peut parler de dynamique à travers le fait que cet appareil captait ce que Marcel Violet appelait à l'époque des ondes biologiques qu'on appelle aujourd'hui et qu'on sait reconnaître au niveau de la science ou l'appellation onde cosmique qui traverse en permanence toute la matière donc captée par son système et renvoyée dans l'eau et puis combiné à ça l'action des métaux utilisés donc un effet double quelque part de cette activité énergétique de l'atmosphère et des propriétés particulières de ces métaux qui combinaient et bien permettaient d'obtenir des eaux avec des propriétés spécifiques une eau avec du magnésium ayant des actions plus particulièrement sur certains niveaux sur un ensemble de pathologies ou de dérèglements donc en fait c'est un outil qui existe encore à l'heure actuelle qui est très intéressant par rapport à sa capacité de l'ouverture en termes de recherche et d'action aussi qu'elle propose mais plus adaptée à des actions thérapeutiques par exemple où on va avoir une pathologie particulière on va rechercher la résonance d'un ou plusieurs métaux particuliers en rapport avec la problématique observée donc plutôt je dirais très intéressant ce serait intéressant de l'utiliser dans des hôpitaux dans des cliniques etc. ou des personnes qui vraiment ont une pathologie et qui souhaitent la traiter de cette manière là mais après moins évident dans une utilisation quotidienne pour la boisson au quotidien dans les autres chercheurs français assez extraordinaires on a Rodolphe Lavinet aussi qui lui s'était inspiré en fait de l'orage des eaux d'orage et qui eh bien s'était aperçu comme beaucoup de jardiniers que les plantes poussent mieux après l'orage et qu'en général dans les dans les 1 à 3 jours qui suivent on a une croissance vraiment augmentée des plantes qui ont été arrosées par cette eau d'orage donc là vous voyez on n'est plus dans l'eau des sources pour le coup on est dans l'eau du ciel et il se trouve qu'il y a une différence vraiment importante entre de l'eau de pluie et de l'eau d'orage et ne serait-ce que cette caractéristique particulière eh bien a inspiré Rodolphe Lavinet pour créer alors à l'époque c'était pas un pichet comme on peut voir ici dans l'image mais c'était un espèce de gros tube un peu comme une glacière cylindrique et il y avait donc un chapeau avec une lumière qui envoyait un flash ce qu'il y a d'ailleurs dans ces pichets le principe est le même la forme et les fréquences et la lumière utilisée ont été revues mais l'idée reste la même envoyer des flashs pendant un certain temps à une certaine fréquence dans l'eau qui est donc dans ce contenant dans le noir et qui reçoit juste un flash de temps à autre selon une certaine une fréquence et selon une certaine période et donc bien créer des eaux qu'on peut aussi qualifier de dynamiser ou de structurer ou de vitaliser ou là en l'occurrence on parle d'eau flashée donc comprenez bien en fait que ces eaux ont derrière une activité qu'on peut qualifier de vitale c'est à dire qu'elles acquièrent des propriétés qui vont permettre encore une fois de régénérer l'organisme c'est à dire de l'amener à mieux fonctionner d'aller chercher plus en profondeur au niveau des cellules de pouvoir aller capter mieux les déchets à l'intérieur de pouvoir mieux les exporter de l'organisme donc des eaux qui ont des propriétés particulières en fait quelque part c'est un peu comme si on avait des propriétés augmentées de ce que l'eau est fondamentalement et du rôle qu'elles jouent fondamentalement sur notre planète c'est à dire nettoyer entre autres et puis également apporter de l'information sous une forme cohérente et bien c'est ce qui se produit y compris avec ces eaux flashées alors ce que nous avons cherché à faire c'est comme je vous disais je ne vais pas faire un détail de tous les outils de dynamisation existants puisqu'en fait il y en a des centaines et ce que j'ai cherché à faire à travers le système Amilo c'est de recréer des dynamiques de la nature et tout naturellement sur quoi je me suis basé sur le principe des quatre éléments pourquoi ? parce que comme vous l'avez vu et compris ces quatre éléments sont présents dans la nature et en fait quand ces quatre éléments sont présents et puisqu'en fait ils sont indissociables on a une alchimie particulière au niveau de l'eau puisque ici notre souhait c'est d'avoir une action sur l'eau et donc des propriétés que nous allons pouvoir amener à l'eau donc c'est ce que c'est ce que nous allons toucher du doigt maintenant à savoir comment fonctionne cet outil de vitalisation sur quoi est-ce qu'il est basé et comment fonctionnent les éléments qui sont à l'intérieur alors premier des quatre éléments et bien c'est l'élémentaire et en fait l'élémentaire c'est un élément qui est constitué de tubes en céramique c'est issu de tubes en céramique informés structurés et c'est issu des recherches de tuero higa terrio excusez mon japonais qui n'est pas tout à fait adéquat docteur en agronomie et professeur en horticulture qui est officier au Japon et en fait ce docteur a travaillé sur les micro-organismes et un jour dans une de ses expériences et bien il avait mélangé il avait nettoyé ces pichets d'expérience donc il avait mélangé différentes souches de micro-organismes et pour nettoyer ces pichets donc il allait jeter en fait l'eau de nettoyage et comme il y avait plein de micro-organismes dedans il n'a pas eu envie de les jeter dans son évier il s'est dit je vais les jeter dehors dans la nature donc il jette cette eau et tous ces micro-organismes à la sortie de son laboratoire et une semaine plus tard il s'aperçoit que l'herbe avait poussé beaucoup plus à cet endroit là et ça fait tilt dans sa tête il se dit ouh mais en fait les combinaisons de micro-organismes génèrent des actions particulières au niveau de la terre de la matière et créent une activation des supports des végétaux et il s'est mis à s'intéresser donc aux différentes familles existantes de micro-organismes et au fur et à mesure il a réussi à combiner cinq familles de bactéries lactiques levures micro-champignons etc et il a combiné 80 souches qui avaient une interaction entre elles qui les rendaient favorables les unes avec les autres et favorables à la croissance du vivant et en fait ces tubes en céramique sont mis en contact avec ces 80 souches de micro-organismes il va y avoir une structuration particulière de l'argile argile qui cela dit au passage par rapport à un matériau je dirais de terre normale a déjà des propriétés particulières et donc il va s'agencer d'une certaine manière avec ces micro-organismes présents ensuite cette céramique est cuite à très haute température et elle va conserver au cours de cette cuisson les caractéristiques énergétiques on pourrait dire la signature énergétique de ces micro-organismes efficaces donc au final en fait on a cette céramique ces tubes qui n'ont plus de micro-organismes à l'intérieur mais qui en fait ont uniquement la signature l'organisation de ces micro-organismes efficaces qui sont en relation en résonance avec l'élémentaire et en fait quand l'eau va passer au contact de ces céramiques et bien elle va acquérir des propriétés une structuration particulière et donc on parle d'eau structurée ensuite par rapport à ça donc ça c'est l'élémentaire ensuite nous avons l'élément eau alors l'élément eau en fait on a des billes en silice donc c'est de la c'est de je dirais du sable à la base de la silice c'est du verre qui sont structurés par une fréquence de calcaire marin alors ça ce sont les recherches d'un français qui s'appelle Dominique Picard qui travaille depuis 30 ans sur les calcaires marins et en fait qui s'est au fur et à mesure de ces recherches qui s'est aperçu que eh bien au cours que d'une part les calcaires marins avaient des propriétés vibratoires particulières et ça quelque part ça fait écho également aux recherches de René Quinton ce biologiste physiologiste français des années 1900 qui a créé des milliers qui a guéri des milliers de personnes et qui a créé en France quatre dispensaires marins qui ont guéri des milliers de personnes entre les années 30 entre les années 1900 et les années 1930 juste sur la base de l'eau de mer et de l'eau de mer mélangée à de l'eau de source et qui s'était aperçu à l'époque en fait que dans l'eau de mer eh bien il y avait les alors lui il n'avait pas détecté la totalité mais il l'avait pressenti et en fait on retrouve dans l'eau de mer la totalité des éléments minéraux contenus dans l'eau de mer dans des proportions particulières à l'identique de ce que nous avons dans les liquides organiques les proportions les quantités ne sont pas les mêmes au niveau des teneurs totales en minéraux mais les proportions les équilibres entre les minéraux sont les mêmes et donc les calcaires marins proviennent de ces sources et de ces échanges avec l'eau de mer et donc Dominique Picard s'est aperçu en fait que ces calcaires marins eh bien avaient des émissions favorables aux organismes vivants et il a observé que dans l'évolution de notre planète il y avait eu trois aires géologiques où ces calcaires marins avaient une activité qui était beaucoup plus intense et donc il a utilisé ces calcaires marins pour créer différents supports avec de l'argile pour dynamiser de l'eau en mettant des calcaires marins dedans et ensuite il a fait évoluer sa technique pour pouvoir insérer entre guillemets ces fréquences ces informations particulières dans tout type enfin pas tout type mais dans différents types de matériaux dont ici en l'occurrence de la silice et faire en sorte que cette silice ces billes et bien elles soient émettrices en permanence de cette fréquence particulière des calcaires marins et encore une fois c'est pareil quand l'eau va passer au contact et même ou à côté puisqu'il y a un rayonnement déjà de plusieurs centimètres et bien l'eau va se charger avec ses propriétés particulières donc là on est en résonance également avec l'élément eau ensuite dans un niveau un petit peu plus particulier nous avons l'élément feu l'élément feu en fait cet élément c'est de l'eau plasmatique qui est mis c'est le plasma qui est mis dans un flacon au centre du module de vitalisation et c'est en relation avec les travaux d'un Iranien qui s'appelle Mehran Kesh qui nous a amené à peu près depuis 2012 donc qui est un physicien nucléaire et qui a amené des connaissances sur le plasma donc le plasma en fait c'est le quatrième état de la matière c'est une combinaison entre un état solide un état liquide et un état gazeux donc ces trois états combinés de manière stable et ça crée un quatrième état qu'on appelle l'état plasmatique donc un support qui va être entre solide liquide et gazeux en même temps et quand ces quatre états quelque part sont réunis sous cette forme qu'on appelle le plasma et bien on a une activité de la matière qui est particulière en termes d'émissions énergétiques et donc lui a observé qu'il y avait des métaux en fait donc on crée des plasmas sur la base de ces métaux-là et que les métaux certains métaux agissaient sur certains plans vibratoires de l'organisme donc c'est pour ça qu'il y a une combinaison de cuivre de zinc et de fer et le cuivre qui va agir sur les niveaux qui sont plus denses plus physiques le zinc sur les niveaux un peu plus superficiels et émotionnels et le fer sur les niveaux un peu plus énergétiques de l'organisme et donc nous créons en fait de l'eau plasmatique sur la base de ces plasmas donc de l'eau qui est mise en contact avec ces plasmas de cuivre, de zinc et de fer alors ce sont des eaux qui au départ sont déjà des eaux particulières c'est des eaux que j'ai pu collecter au fur et à mesure de mon cheminement dans l'eau depuis 10 ans qui sont des eaux de source justement dites guérisseuses ou miraculeuses il y en a des centaines qui proviennent de différents endroits différents pays du monde voilà et donc ces eaux particulières qui ont déjà elles-mêmes des propriétés spécifiques qui sont mises en plus en contact avec ces plasmas pour créer cette eau plasmatique et générer en fait autour de ce flacon une activité énergétique particulière et cette énergie crée un rayonnement lumineux qui est en résonance avec l'élément feu et qui va permettre d'augmenter en fait le niveau vibratoire de l'ensemble et faire en sorte que quand l'eau passe à l'intérieur du module de vitalisation et bien elle soit vraiment chargée avec cette dimension énergétique dense et forte et puis en sortie tout naturellement et bien nous retrouvons l'élément air à travers la dynamique tourbillonnaire cette dynamique dont j'ai parlé qui par excellence en fait et bien est créatrice d'un tourbillon et de d'une de cet effet vortex donc en sortie c'est à dire qu'à la sortie il y a ce manchon comme vous pouvez le voir là qui est vissé à la fin du module et qui en fait va alchimiser l'ensemble et va créer dans les canalisations ensuite ce mouvement cette dynamique ce tourbillon qui va permettre de structurer l'eau alors comprenez bien qu'à la sortie l'eau elle est on peut la qualifier d'eau dynamisée d'eau vitalisée d'eau structurée d'eau informée on peut employer ces différents termes l'idée générale en fait c'est qu'elle acquiert des propriétés que de manière générique on peut qualifier vitale c'est à dire favorable à la croissance d'un organisme à sa régénération etc comme j'ai déjà parlé tout à l'heure et en plus de cela et bien une fois en fait que ce module de vitalisation est assemblé que ces quatre éléments sont mis ensemble et bien je fais un travail particulier un travail qu'on pourrait qualifier d'alchimiste d'alchimique c'est à dire je mets en résonance chacun de ces éléments donc la terre l'eau l'air le feu donc avec leur forme physique existante dans les modules de vitalisation je les mets en résonance c'est à dire en lien avec leurs éléments fondamentaux c'est à dire que comme je l'ai abordé au départ et bien ces quatre éléments dans la nature que nous percevons sous la forme physique et matérielle et bien si je les observe suffisamment je vais m'apercevoir qu'en fait il y a différentes dimensions vibratoires et que les éléments eux-mêmes sont régis par des consciences élémentaires qui ont une interaction elles-mêmes sur la matière et donc l'objet de ce travail alchimique de cette connexion de cette mise en résonance et bien c'est de créer un lien entre chacun de ces éléments que je viens d'aborder et leur essence fondamentale leur essence élémentaire et de créer un ensemble qui a une cohérence où ça ne va pas être un élément plus que l'autre qui prend le dessus mais une cohérence un équilibre de ces quatre éléments et dont je dirais la vibration fondamentale c'est d'apporter la paix et l'harmonie entre tous les êtres puisque finalement au-delà de vitaliser l'eau et de faire en sorte que les gens qui vont avoir accès à ces outils aient une eau de bonne qualité pour leur santé pour la régénération de leur organisme et bien il y a aussi derrière cette idée cette trame de fond que nous faisons tous partie d'un seul et même grand ensemble et que lorsque la paix est transmise de l'un vers l'autre et à travers tout un chacun et bien il y a aussi une harmonie qui s'installe et quelque part notre souhait le plus profond et j'englobe l'ensemble des partenaires agissant avec Amilo sur le terrain et pour vous accompagner dans l'information autour de l'eau et de ses outils et bien l'intention de fond c'est celle-ci c'est de faire en sorte que sur notre belle planète bleue il y ait de plus en plus d'harmonie et de paix entre les êtres alors concrètement l'eau vitalisée ça donne quoi en images et en expérimentation et ça encore une fois comme l'expérience du pouvoir de la pensée sur l'eau sur le riz cuit voilà des expériences concrètes que vous pouvez réaliser et mener par vous-même pour constater concrètement dans la matière ce que ça donne et comment ça fonctionne une des expériences les plus simples les plus basiques les plus accessibles et les plus rapides c'est la germination des graines prenez un sachet de graines séparez-le en deux mettez-en la moitié dans de l'eau du robinet non filtrée non vitalisée l'autre moitié dans de l'eau vitalisée filtrée vitalisée et puis observez comment poussent les graines la germination les systèmes racinaires laissez-les pousser plus et voyez comment elles se développent là cette expérience que j'ai réalisée chez moi j'ai pris de l'eau du réseau de chez mes voisins donc parce que j'ai plus d'eau de mauvaise qualité chez moi j'ai mis les graines à germer dedans donc là la photo qu'on voit c'est au bout d'une semaine de germination une semaine une semaine et demie à peu près et de l'autre j'ai dynamisé j'ai augmenté même un peu le niveau de dynamisation de l'eau du système à milo et puis voilà j'ai mis donc les mêmes proportions de graines dans une cuillère même quantité les mêmes quantités d'eau évidemment j'ai fait ça de manière carrée cadrée et ce que je me suis aperçu c'est que non seulement les graines qui sont passées dans l'eau du réseau n'ont germé qu'à peu près à 20-30% mais c'est que même au bout d'une semaine elles commençaient en majorité en fait à pourrir et que de l'autre côté elles ont quasiment pour ainsi dire toutes germé et elles ont eu une germination beaucoup plus importante mais beaucoup plus rapide aussi et puis donc au final voilà plus de masse végétale et ce qu'on s'aperçoit quand ces expériences sont réalisées ensuite sur des végétaux qui peuvent être des légumes par exemple ou des fruits on s'aperçoit qu'on a des propriétés nutritives qui sont augmentées on s'aperçoit qu'on a une arrivée à maturité qui est plus rapide qu'on utilise moins en quantité d'eau et au final qu'on a aussi un meilleur goût de ces végétaux la seule chose qui a été modifiée c'est la dynamique de l'eau qu'on peut qualifier de vital énergétique etc donc intéressant sur les végétaux on ne pourra pas dire non plus à travers un végétal que c'est un effet placebo quoique j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient la main verte donc si vous faites partie des gens qui ont la main verte vous voyez moi ce n'est pas le cas elle n'est pas verte peut-être que ça fonctionnera même sans eau dynamisée autre expérience réalisée mais c'est un exemple parmi tant d'autres sur la cuisson des haricots verts par exemple avec et sans eau on s'aperçoit que les haricots verts avec l'eau amylo ils sont verts et sans l'eau ils sont devenus jaunes c'est peut-être le chlore qui était dans l'eau aussi après tout c'est vrai c'est peut-être ça qui les a décolorés sur du thé voilà du thé de l'eau avec du thé infusé et en fait on s'aperçoit qu'avec l'eau qui a été filtrée le filtre là sous-évier amylo on a un thé qui est beaucoup plus clair et en général en fait ça donne aussi au niveau du thé du café des goûts qui sont moins agressifs qui sont moins acides qui sont moins voilà agressifs c'est le mot qui correspond les animaux on ne les laisse pas de côté parce qu'on s'est aperçu que aussi ils étaient sensibles à cela et que ça soit alors une des premières expériences observées et qui m'a quand même laissé rêveur c'est après une installation faite chez un couple qui avait des chiens de chasse et ces chiens de chasse ne buvaient l'eau que dans les gamelles à l'extérieur ils ne buvaient que l'eau de pluie donc le propriétaire avait un comment un arrosoir c'est pour ça qu'on le voit là sur la photo dans lequel il récoltait de l'eau de pluie et puis et donc il servait à boire à ses chiens avec de l'eau de pluie les chiens ne voulaient pas boire l'eau du réseau et après installation du système Amilo ils buvaient l'eau filtrée mais plus l'eau de pluie donc là ça m'a quand même laissé rêveur et cette expérience est facile à réaliser aussi évidemment on l'a faite par ailleurs avec des chats avec des chevaux aussi qui sont assez sensibles et si vous leur mettez une gamelle d'eau du réseau une gamelle de l'eau filtrée vitalisée et bien voilà vous allez voir qu'eux aussi vont faire directement la différence alors sur les humains ça donne quoi ? en fait pour revenir à ce que j'ai exprimé et ce qui a été exprimé tout au long de cette intervention c'est que évidemment comme notre organisme est constitué en majorité d'eau et bien de fil en aiguille ou de manière logique un peu comme le fil qui suit l'aiguille dans la lancée comme un laser qui va tout droit qui va pointer sur la réalité physique des choses c'est que si tous les jours je bois une eau de bonne qualité et que mon organisme en fait en majorité c'est de l'eau de manière relativement évidente et logique mon organisme va mieux fonctionner parce que tous les jours je vais lui apporter ce qui contient en majorité de bonne qualité c'est à dire sans molécule chimique et avec des propriétés dites vitales donc c'est quoi ? c'est une eau qui va chercher plus en profondeur dans les cellules qui a cette capacité de pouvoir entrer en contact avec différents niveaux différents endroits de l'organisme qui ne sont pas forcément rendus accessibles habituellement parce que ce qu'on s'est aperçu c'est qu'il y a eu une angulation au niveau de la molécule d'eau aussi et que du coup ça rendait cette angulation plus favorable dans son ouverture et dans ses échanges c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs si on met dans ses eaux vitalisées par exemple des infusions de plantes ou autres et bien qu'avec moins en quantité de ces plantes de ces végétaux de ces substances on a des résultats équivalents voire augmentés c'est à dire qu'on restitue à l'eau ces propriétés essentielles qui sont de pouvoir interagir puisque vous l'avez compris au départ dans la vision de l'action de l'eau au sein des quatre éléments c'est quand même elle celle qui va interagir à travers les différents niveaux on parle de l'état solide on va jusqu'à l'état gazeux donc elle a cette capacité d'interaction d'échange d'intermédiation des éléments les uns entre les autres et donc ce sont ces propriétés intrinsèques de l'eau donc de pouvoir interagir échanger avec le milieu y compris le milieu intracellulaire ce sont ces propriétés qui sont augmentées et donc évidemment plus je vais créer ces échanges cette capacité d'interaction plus je vais améliorer l'hydratation de mon organisme parce que quand on parle d'hydratation par exemple de l'organisme ce n'est pas seulement boire de l'eau ou boire beaucoup d'eau c'est aussi d'avoir une eau qui a ses propriétés cette capacité d'échanger plus elle peut aller à l'intérieur des cellules et mieux vont se faire les échanges et mieux va s'opérer cette caractéristique de l'hydratation et évidemment aussi de l'élimination puisqu'on se sert de l'eau couramment tous les jours pour nettoyer donc un des rôles de l'eau aussi c'est celui de nettoyer c'est-à-dire d'évacuer de l'organisme les déchets vers l'extérieur donc ces propriétés intrinsèques à l'eau vont être augmentées elles vont être améliorées quand on se trouve en présence d'eau vitalisée dynamisée c'est pour ça que sur les végétaux on observe qu'on a des croissances plus importantes parce que l'activité du végétal va pouvoir mieux s'opérer c'est aussi pour ça qu'on observe qu'on a besoin de moins de quantité d'eau pour avoir des résultats qui sont meilleurs parce que c'est comme si ces eaux-là étaient plus performantes donc elles remplissent mieux leurs fonctions et ce n'est pas dû qu'à l'eau en fait au final c'est dû en fait au fait que l'eau va permettre à l'organisme humain ou au végétal de finalement fonctionner mieux ou normalement même déjà commencer par fonctionner normalement parce que rien que quand l'organisme fonctionne normalement en fait il est en bonne santé ça devrait être le postulat de base de ce que nous sommes êtres humains en bonne santé sans avoir besoin de se suppléer aussi de ça ou de se médicamenter etc la condition de base humaine c'est la santé et l'eau est là pour y contribuer une eau évidemment de bonne qualité qui a ses propriétés qu'on peut qualifier de vitale alors autre observation en fait je dirais la plus technique mais bon aussi intéressante et quelque part qui nous montre que ben oui ces activités énergétiques sur l'eau et bien on les retrouve aussi à d'autres niveaux y compris physique et ça c'est une expérience qui a été menée avec un de nos partenaires qui utilise les billes en silice et puis on utilise aussi dans notre module de vitalisation et qui en fait ont mis un échangeur de chaudières à plaques donc ce qui permet en fait dans une chaudière de chauffer l'eau il y a un échange entre l'eau chaude et l'eau froide à travers ces tubes où l'eau passe et qui tourne en boucle et donc avec une eau calcaire et en fait avec une eau calcaire sans système quel qu'il soit on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps on a ces ces concrétions ces petites ces petites concrétions blanches qui se forment donc ce qu'on appelle le tartre en plaque à l'intérieur de ces tubulures de ces canalisations et et bien quand on utilise ces billes en silice activé et bien ça va éviter la formation donc là c'est une expérience qui représente en fait la quantité d'eau passée pendant trois ans sur un échangeur à plaque et bien on s'aperçoit que il n'y a plus cette formation en fait de calcaire tout simplement pourquoi ? parce que le calcaire c'est du calcium principalement à la base et qui va en fait quand l'eau est inactive ou on pourrait dire déstructurée ou on pourrait dire aussi pauvre en énergie mais attention au mot employé parce qu'il faut réussir à les traduire derrière en tout cas ce calcium va se densifier va former ces concrétions calcaires qui s'accrochent le tartre alors que quand on a redonné à l'eau cette activité particulière et bien ce calcium cette forme de calcaire va au lieu d'avoir des propriétés incrustantes et je dirais stables et solides du tartre et bien elle va avoir une activité plus dynamique et c'est comme si on va avoir une forme qu'on appelle l'aragonie c'est à dire que le calcaire va perdre la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes et donc ça va éviter les dépôts à l'intérieur des canalisations de la robinetterie etc. pour remarquer quand même une chose qui est importante c'est que ça ne fait pas disparaître les traces blanches qu'on a sur les parois d'une douche sur un évier etc. ça les rend juste moins voire beaucoup moins incrustantes c'est à dire que et surtout ça évite les problématiques liées au calcaire à savoir l'incrustation dans les les chauffe-eau sur les résistances etc. dans les canalisations obstruer les canalisations dans la robinetterie qui empêche un fonctionnement correct etc. ça évite ces problématiques là ça évite la surconsommation de détergent ça évite après aussi au niveau de la peau la sécheresse l'utilisation des crèmes etc. donc il y a bien une action véritable sur les problématiques liées au calcaire mais il faut être attentif sur le fait que si vous espérez par exemple à la sortie de ces outils ne plus avoir aucune trace blanche dans votre douche ça ne fonctionnera pas parce que ça laisse cette pellicule sous forme aragonite qui s'enlève beaucoup plus facilement mais qui est encore présente il n'y a pas de solution de toute façon idéale pour le calcaire sinon c'est l'utilisation d'adoucisseurs qui comportent plein d'autres inconvénients et par la chimie que ça utilise et par la surconsommation d'eau etc. le fait qu'on rend l'eau impropre à la consommation donc pour le calcaire en fait il n'y a pas de solution idéale il faut comprendre qu'à un moment donné c'est important d'avoir un juste milieu dans sa manière d'être et de penser aussi vis-à-vis du calcaire et d'admettre que quand on a une eau très dure chez soi bah oui les traces blanches à un moment donné il faut les enlever par soi-même si on veut rester dans une approche écologique c'est-à-dire ne pas utiliser de chimie de synthèse de surconsommation d'eau donc ça ça fonctionne aussi pour la petite aparté voilà alors bon des témoignages oui que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site où on voit souvent cette observation de la qualité de l'eau par rapport à son goût par rapport à sa douceur c'est ce qui est tout de suite vu en général au départ et par rapport à la problématique qu'elle résout aussi au niveau du calcaire donc ça vous pouvez les lire les retrouver sur le site et voilà et c'est toujours un plaisir évidemment de au-delà des aspects voilà mécaniques ou autres mais de de d'amener en fait à quelqu'un le fait de réaliser à quel point le fait d'avoir accès à une eau de bonne qualité c'est je pourrais presque dire extraordinaire incroyable ou magique alors que c'est quelque chose qui est pourtant basique et de notre quotidien mais c'est là où en fait la magie opère c'est que si pendant des années vous avez bu une eau de mauvaise qualité tous les jours et que soudainement vous avez accès à une eau de très bonne qualité en fait c'est quelque chose qui est qui est qui est assez incroyable parce que tous les jours nous utilisons de l'eau au quotidien pour boire pour faire la cuisine pour se laver et le simple fait d'avoir accès à une eau de bonne qualité et bien ça change la vie et ça c'est vraiment ce qui nous nous réjouit dans le cœur de notre activité c'est que des gens touchent du doigt que le fait de pouvoir consommer une eau de bonne qualité tous les jours et bien ça change la vie et véritablement ça change la vie parce qu'au niveau du goût c'est mieux la peau etc mais parce que aussi ça change quelque part le fonctionnement de l'organisme et voilà nous sommes tous liés donc si nos semblables sont en bonne santé et sains d'esprit et bien c'est d'autant mieux pour l'ensemble des autres présents donc voilà le cœur de notre activité de ce que nous souhaitons faire passer et amener à travers ces outils-là bien donc voilà la conférence touche à sa fin nous allons maintenant aborder l'espace questions dans le chat et je pense que Thomas va aussi ouvrir les micros pour ceux qui souhaiteraient directement pouvoir poser des questions de manière orale et puis évidemment vous pouvez aussi revenir recontacter la personne qui vous a transmis l'information de cette vidéo vous trouvez puisque cette vidéo est enregistrée si vous la voyez sur Youtube et bien vous pouvez retrouver des informations de communication à qui communiquer en dessous dans le texte voilà toute l'équipe de Milo vous remercie pour votre présence à cette visioconférence toutes les histoires ont une fin mais chaque fin est le début de quelque chose de nouveau alors ce que je peux vous souhaiter c'est que vous puissiez accéder librement à la purification de l'eau et en faire profiter toutes vos relations merci pour votre présence et votre écoute et je reste donc disponible maintenant pour répondre à vos questions bien donc j'ai réactivé la possibilité de remettre en place les micros et on peut commencer par les questions de Sébastien qui a dû nous quitter sur un problème de panne de batterie il avait posé différentes questions concernant les anomalies de l'eau les différentes anomalies de l'eau tu en as cité enfin tu as dit qu'il y en avait 49 oui est-ce que tu peux creuser un peu plus le sujet alors bien évidemment je ne connais pas les 49 anomalies de l'eau de tête et de mémoire comme ça mais j'ai parlé de celle de la glace donc le fait que l'eau s'expanse quand elle gèle alors que normalement la matière se rétracte quand elle gèle ça s'en est une et en fait les autres anomalies de l'eau sont de cet ordre-là c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes physiques particuliers à l'eau que l'on ne retrouve pas ailleurs dans le reste de la matière et voilà et ce sont à chaque fois des caractéristiques qui si elles sont observées sous un autre angle je dirais qui est plus avec du recul ou philosophique ou avec une autre compréhension en fait de la manière dont la matière et l'eau fonctionnent nous donne des indications très intéressantes aussi sur les caractéristiques de l'eau et de la matière si je prends ne serait-ce que cet exemple spécifique sur le fait que en fait quand la température diminue donc en fait quelque part quand l'activité diminue les échanges diminuent et bien l'eau à travers sa structuration s'expanse le parallèle intéressant à faire si je regarde quelqu'un qui est agité en permanence dans sa vie de tous les jours et bien quelque part il est aussi dans une agitation permanente qui ne l'amène pas forcément à avoir beaucoup de structures dans sa vie et inversement quelqu'un qui va se poser qui va réussir à s'arrêter et qui pourquoi pas va pratiquer la méditation assise stable par exemple ou des activités qui amènent à une baisse de l'activité mentale et du brouhaha et de l'agitation et bien cette diminution de l'agitation donc cette densification de la structure crée aussi une organisation plus équilibrée dans la vie et bien voilà c'est un des parallèles par exemple qu'on peut faire entre une des anomalies entre guillemets de l'eau en tout cas un des fonctionnements caractéristiques de l'eau on peut faire ce parallèle avec la manière dont nous fonctionnons et comprendre en fait ces dites anomalies ces caractéristiques de la matière à d'autres niveaux voilà donc en fait le fait d'observer de voir ça ces anomalies nous amène à mieux comprendre d'une part comment fonctionne la matière mais comment nous fonctionnons aussi donc je n'ai pas en mémoire là tout de suite toutes les anomalies donc je n'étendrai pas sur le sujet mais en fait l'idée elle est là elle est d'observer la matière pour mieux la comprendre et mieux se comprendre aussi quelque part concernant ces anomalies on peut noter que ce sont des anomalies souvent d'ordre soit chimique soit électrique soit électromagnétique par rapport au reste de l'organisation de la matière autre question il y a-t-il un lien entre les métaux utilisés et l'eau de Gans un lien entre les métaux utilisés et l'eau de Gans ben oui en fait ce qu'on appelle l'eau de Gans donc là on parle de l'eau plasmatique des recherches de Mérankech sur le plasma donc ce qu'on appelle l'eau de Gans c'est effectivement de l'eau plasmatique c'est-à-dire de l'eau qui a été mis en contact avec différents métaux sous cette forme plasmatisée et donc donc oui il y a un lien le lien est direct c'est que ce que lui appelle les eaux de Gans c'est ce que nous on appelle les eaux plasmatiques c'est la même chose question suivante est-ce utilisable en agriculture c'est-à-dire pour des grandes quantités d'eau alors oui dans certains cas dans certains cadres d'intervention et avec certains types d'outils par exemple à l'époque moi j'avais fait des expériences avec le système Marcel-Violet en tout cas tenté et notamment dans l'agriculture pour m'apercevoir que c'était vraiment pas l'outil idéal pour ça parce que on pouvait pas dynamiser des grandes quantités d'eau parce qu'il fallait pas mettre ces eaux en contact avec des métaux après parce qu'il y avait des précautions d'utilisation qui rendaient l'aspect pratique complexe en fait dans la mise en application sur le terrain auprès d'agriculteurs etc bien que Marcel-Violet ait fait des expériences quand même à grande échelle à l'époque donc on peut le faire mais c'est quand même pas très pratique donc il y a des outils qui sont plus adaptés que d'autres pour faire des expérimentations et des mises en application dans l'agriculture mais il y a un extrait que je vous invite à retrouver sur Youtube vous pourrez le retrouver sur Water le pouvoir secret de l'eau il y a un petit extrait de 20 minutes qui synthétise différents moments du film film russe des années donc 2012 à peu près je crois 2010 qui a été traduit en français qui est un film exceptionnel qui d'ailleurs fait intervenir un prix Nobel de chimie entre autres et qui montre à un moment donné ne serait-ce que dans les extraits on le voit l'utilisation d'un système de dynamisation de l'eau dans la culture de tomates entre autres et qui montre cette activité sur la croissance sur l'arrivée à maturité plus tôt etc donc il y a des outils en fait adaptés plus que d'autres pour les grandes cultures pour l'irrigation et voilà qu'il faut mettre en application et qui donne effectivement des résultats donc après il faut observer les cadres voir comment on intervient mais c'est possible question de Rémi alors peut-être que Rémi veut la poser lui-même je vais réactiver le micro de Rémi Rémi oui 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 je suis là quelle est ta question Rémi mais s'il existe différents types de vortex alors en fait la forme tourbillonnaire en elle-même et je dirais est une c'est-à-dire que quelle que soit sa taille quelle que soit la manière dont elle est créée la forme reste la même elle peut être plus ou moins je veux dire elle peut être plus ou moins évasée plus ou moins large plus ou moins haute etc mais la forme et la dynamique de cette forme-là reste la même de l'infiniment petit à l'infiniment grand c'est d'ailleurs ce qui est assez extraordinaire c'est que cette forme elle est identique dans toutes ses dimensions de l'univers et sa dynamique particulière et ce qu'elle crée dans la matière est effectivement aussi de même nature donc voilà même s'il peut y avoir des tailles différentes après oui la nature du tourbillon en soi est le même dans les différentes tailles est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que alors je vois que tu parles de différents sens de rotation oui effectivement dans notre dimension matérielle et terrestre ici on a ces deux sens de rotation a priori du vortex à droite ou à gauche mais en fait quand on regarde bien même dans un vortex par exemple qui se forme à droite qu'on va percevoir dans l'eau comme étant un tourbillon sur la droite en fait ça dépend déjà d'où on le regarde si je le regarde d'au-dessus je vais le voir tourner à droite mais si je le regarde d'en-dessous en fait il va tourner à gauche donc c'est toujours relatif pour nous dans notre dimension trois dimensions matérielles c'est toujours relatif cette notion de sens et de double sens gauche et droite relatif vraiment à un plan matériel qui est le nôtre en trois dimensions mais qui à d'autres niveaux n'a pas de sens véritable et quand on crée un vortex à gauche ou à droite on va avoir cette dynamique tourbillonnaire alors c'est vrai qu'elle induit pas exactement les mêmes actions sur l'eau à différents niveaux sur des modifications du pH par exemple et c'est d'ailleurs une expérience très intéressante à faire aussi par exemple avec du vin faites tourner un verre de vin à gauche et vous aurez une expression des arômes qui sont plus ceux du sol du terroir des minéraux et faites le tourner sur la droite et vous aurez une expression des arômes qui sont plus ceux des feuilles des fruits et des éléments plus élevés de la plante c'est assez caractéristique et c'est vraiment étonnant donc oui effectivement il y a quand même une action je dirais dans la matière au niveau physique du vortex droite ou gauche qui a une nuance mais sur d'autres dimensions ça n'a pas forcément le même sens ou la même signification nous avons maintenant une question de Laetitia sur je vais activer son micro tu veux poser ta question Laetitia ? oui bonsoir Loïc bonsoir Thomas bonsoir tout le monde en fait c'était de la provenance de la silice et de la céramique alors la silice déjà en fait alors la provenance exacte je ne sais pas mais ce que je sais c'est que notre écorce terrestre est constituée je crois d'à peu près 30 ou 35% de silice en fait c'est le matériau le plus présent sur l'écorce terrestre on la trouve dans le sable en fait et c'est ce qu'il y a de plus présent en termes de matériaux de molécules spécifiques le silicium donc voilà et donc après d'où elle vient exactement je ne saurais dire mais en tout cas il y en a partout et l'argile alors l'argile je ne connais pas la provenance non plus mais c'est pareil je dirais des gisements d'argile il y en a de multiples un peu partout sur la terre ok merci la question suivante c'était celle de Marie-Hélène Marie-Hélène oui on t'écoute oui oui Marie-Hélène c'est bon on t'écoute tu peux poser la question si tu veux oui je voulais savoir comment j'ai posé ma question en résidus est-ce qu'on connait les résidus à sec de l'eau amylo en milligrame alors en fait le système amylo ne retient pas les éléments minéraux contenus dans l'eau puisque en fait dans la filtration je n'en ai pas parlé ce soir puisque ce n'était pas l'objet mais on utilise des cartouches en charbon fibre bloc et en fait le charbon absorbe les éléments les molécules chimiques de synthèse par attraction principalement mais aussi par absorption et cette caractéristique en fait qui permet au charbon de venir coller en quelque sorte les molécules chimiques de synthèse ne le fait pas avec les éléments minéraux ou organiques qui sont de même nature je dirais électrique c'est-à-dire que quand les minéraux vont passer au contact du charbon au lieu de se coller de s'accrocher ils vont passer à travers et donc c'est pour ça que le système ne retient pas les éléments minéraux contenus dans l'eau et ce qui fait que la teneur minérale qu'on a avant au niveau de l'eau du réseau sera la même que celle qu'on a après le système alors ce qui n'est pas dérangeant pour nous pour deux raisons principales la première c'est que de toute façon sur l'eau du réseau les teneurs minérales sont régulées c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau du réseau par exemple à plus de 1000 mg par litre c'est un maximum préconisé sur l'eau du réseau et d'ailleurs cela dit au passage vous prenez une eau comme Contrex Épare ou autre on est entre 2000 et 3000 mg par litre et en général même une eau qui est très calcaire très dure si on atteint 400 mg par litre 500 mg par litre on est déjà sur des eaux qui sont extrêmement chargées en minéral ce qui n'est pas le cas par exemple de beaucoup de départements sur la France mais ça peut arriver qu'on ait des eaux très dures où on ait une charge qui soit de 400 mg par litre mais vous voyez que ce n'est pas tant que ça déjà premièrement en charge minérale en fait en majorité sur l'eau du réseau on va tourner à 100 200 mg par litre sur l'eau du réseau c'est majoritairement ce qu'on va retrouver sur notre territoire français donc un on a déjà des eaux qui ne sont pas trop chargées en fait minéralement parlant et deux dans la mesure où nous revitalisons l'eau et où nous lui redonnons ses propriétés dites vitales ou structurées et bien nous allons conférer à l'eau et aux minéraux qu'elle contient cette capacité pour les minéraux en l'occurrence d'être beaucoup plus facilement assimilée et rendue assimilable par l'organisme donc en fait pour nous la question elle n'est pas de savoir combien on a en minéralité dans l'eau et si on l'enlève puisqu'on va restituer à l'eau et aux minéraux cette capacité d'être assimilée facilement par l'organisme mais pour autant c'est un c'est une question qui est souvent posée une problématique qui se pose pour les personnes qui utilisent des systèmes d'osmose ou dont l'idée est de retirer absolument les éléments minéraux contenus dans l'eau dans cette idée toujours que ces éléments sont matériels en quelque sorte solides et que le corps ne les assimile pas oui dans la forme brute dans une eau déstructurée ou pauvre énergétiquement effectivement les teneurs minérales importantes sont plutôt défavorables pour l'organisme mais déjà on n'a pas des seuils si élevés que ça sur le réseau et en plus de ça finalement quand on revitalise l'eau on n'a pas besoin de les enlever ces minéraux même en fait ils sont rendus bénéfiques pour l'organisme parce qu'ils sont présents et parce qu'ils créent une structure et une organisation particulière au niveau de l'eau et que donc du coup le fait de les enlever crée même un déséquilibre et une déstructuration de l'eau qui demande derrière une réénergétisation une restructuration voire une reminéralisation donc nous on a pris donc nous on a pris l'option en fait de laisser les minéraux contenus dans l'eau et de revitaliser l'eau pour rendre ces minéraux bénéfiques ok merci merci avec plaisir est-ce qu'il y a une autre question alors je vois Michel qui dit est-ce que ton système de filtration de l'eau enlève l'information des compteurs connectés d'eau c'est une bonne question Michel alors c'est vrai quand on aborde la question de l'information dans l'eau cette question elle est aussi abordée des fois sous l'angle des pollutions médicamenteuses qui laissent ou qui laisseraient des traces informationnelles au niveau de l'eau alors il faut savoir que tout ça c'est aussi relatif quand même parce que si je prends l'exemple de l'homéopathie pour par exemple fabriquer un granule un remède homéopathique il va falloir que j'utilise de l'eau avec certaines caractéristiques une substance de base et qu'il y ait une agitation des dilutions etc. pour pouvoir insérer entre guillemets ou je dirais incruster entre guillemets aussi dans l'eau une information particulière tout ça pour dire que déjà une information dans l'eau ne se structure pas n'importe comment et ce n'est pas parce que l'eau a été en contact juste comme ça quelque temps avec une molécule médicamenteuse que pour autant elle va conserver une information sur toute la durée de son cheminement ad vitam éternam c'est une question à laquelle il est quand même délicat de répondre parce qu'il faudrait encore préciser de quoi on parle quand on parle d'information de quoi on parle quand on parle de durée dans le temps de la mémoire et de l'information donc rien que préciser ces sujets ces termes là nous prendrait déjà un certain temps mais c'est juste pour dire que voilà quand on veut avoir une information vraiment structurée densifiée cohérente et entre guillemets incrustée ou ancrée dans l'eau il faut quand même qu'il y ait un processus particulier qui soit fait avec l'eau pour que ça puisse perdurer à l'intérieur en termes d'information donc c'est quand même rarement en fait le cas que l'eau soit comporte en fait des structures informationnelles vraiment ancrées et néfastes au point de perdurer de manière je dirais insistante et puissante dans l'eau c'est aussi la raison pour laquelle en fait à partir du moment où l'eau est passée alors je prends l'exemple du système amylo et de la vitalisation mais c'est pareil avec plein de systèmes de vitalisation de l'eau on peut en fait lui redonner ses propriétés vitales facilement et éviter l'aspect je dirais néfaste ou nocif d'informations vibratoires électromagnétiques de différentes natures assez facilement voilà donc que ça soit les compteurs d'eau communiquant ou autres informations entre guillemets néfastes dans l'eau c'est effectivement elles sont elles sont je dirais désinformées l'eau est désinformée ou en tout cas réinformée de manière positive et suffisamment forte intense ou puissante à travers le module de vitalisation pour éviter qu'il puisse y avoir une action néfaste maintenant il est vrai aussi que si l'eau même une fois vitalisée passe dans votre habitation autour d'un compteur électrique qui a une forte puissance d'émissions électromagnétiques forcément ça va détériorer sa qualité aussi puisque l'eau est un élément qui fluctue et donc elle n'est pas figée et elle est sensible à l'environnement dans lequel elle se trouve également donc tout ça c'est pas non plus une science absolue c'est à dire que ça dépend aussi de certains cas on peut pas répondre à ces questions énergétiques ou vibratoires de manière définitive et absolue il faut aussi voir que ça dépend des cas mais en tout cas de manière générale oui le module de vitalisation du système amylo permet d'éviter ces problématiques énergétiques je ne sais pas ce qui s'est passé mais on dirait que quelqu'un a partagé un écran quelqu'un a partagé un écran peut-être en cherchant à expérimenter les différentes possibilités de l'outil voilà c'est revenu à la normale est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y a la question d'Adrien Adrien Maillant Adrien oui Adrien oui on va lui activer son micro oui bonsoir vous m'entendez oui super voilà donc ma question c'était pour savoir s'il y avait des nouvelles pistes de recherche concernant sur l'eau que vous n'auriez pas abordé ce soir qui sera encore trop expérimental ou ça des pistes de recherche c'est pas ce qui manque et les idées et les possibilités d'action qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle quand on a conscience de ces particularités de ces propriétés de l'eau elles sont je ne veux pas dire illimitées mais il y a un potentiel d'action dans la matière assez extraordinaire et on est loin bien loin d'avoir réalisé tout ce qu'on peut faire avec l'eau dans ses différentes dimensions énergétiques donc voilà après c'est la nuance entre les idées l'imagination et le potentiel de la connaissance et l'incarnation concrète et véritable de ces de ces idées mais en tout cas oui il y a d'autres projets pour moi de recherche aussi qui sont en cours notamment sur de l'épuration de l'eau et puis voilà et puis une des des idées centrales qui trottent un peu dans l'esprit souvent des chercheurs par rapport à l'eau c'est de pouvoir arriver à créer un système qui uniquement à travers des dynamiques énergétiques vibratoires de mouvements d'ondes de formes etc de matériaux et bien d'arriver à obtenir des eaux je dirais à déstructurer de la chimie de synthèse donc à obtenir des eaux sans molécules chimiques de synthèse nocives pour l'environnement ou les organismes vivants voilà donc ça ça demande encore du développement de la recherche des expérimentations donc pour l'instant on s'attaque à des niveaux un peu plus simples à dégrader dans la matière mais j'ai eu l'honneur de côtoyer un chercheur qui s'appelait Yandoyu qui avait bien avancé et évolué dans ce domaine là dont on n'a pas encore véritablement accès aux fruits de ces découvertes et de ces mises en application mais qui fait partie de ceux qui ont évolué beaucoup dans la compréhension de la mise en action de ces processus vibratoires avec l'eau et qui arrivent à obtenir des résultats de transformation de la matière et de la chimie de synthèse assez extraordinaire donc voilà c'est aussi je pense vers ça en fait qu'on se dirige si on regarde au loin par rapport à la possibilité de l'eau et puis évidemment ça on est sur comment régénérer le vivant par rapport à la chimie de synthèse et puis on a aussi toute la dimension de la santé aussi et là le potentiel est extraordinaire de se dire que simplement avec des eaux informées avec certains types d'informations on va pouvoir avoir une action spécifique sur l'organisme mais ça passera peut-être pas par des outils d'action sur l'eau ça passera peut-être par d'autres outils vibratoires qui agissent sur l'organisme quelque part on en reviendra au même mais voilà le champ des potentiels de recherche et d'expérimentation est quand même extrêmement vaste quelque part en fait avec ces dimensions vibratoires de l'eau c'est une nouvelle page de la recherche et de l'expérimentation qui s'ouvre puisqu'on passe d'une ère matérielle quelque part et matérielle dans la compréhension du fonctionnement de la matière à une ère énergétique où là c'est comme si on ouvrait une nouvelle page je dirais même un nouveau livre dans les possibilités d'exister ok super merci pour ta réponse avec plaisir on a de nouveau une question de Rémi concernant les vortex toujours Rémi oui est-ce qu'il est possible qu'il y ait un vortex comme dans la molécule d'ADN avec une double hélice qu'il y ait un vortex à gauche et à droite en même temps oui tout à fait et d'ailleurs en fait c'est en relation aussi avec ce que je disais tout à l'heure quand on a un vortex donc cette dynamique tourbillonnaire qui se crée dans l'eau il suffit de bien observer pour s'apercevoir que ce vortex qui est soi-disant dans un sens en fait il n'opère pas tout seul on ne le voit pas dans l'eau parce que l'eau est transparente et on voit juste cette forme qui se crée mais par exemple il suffit à ce moment-là de mettre dans l'eau des petites particules ou autre expérience qui a été fait c'est avec de l'encre et on va s'apercevoir qu'il y a tout un tas de mouvements autour de cette dynamique tourbillonnaire qui créent je dirais des contre-mouvements ou des équilibres eux-mêmes tourbillonnaire pour en fait avoir un ensemble équilibré global dont on ne va pas percevoir toutes les dynamiques parce qu'on ne voit pas ces dynamiques infimes mais effectivement tout ça en fait au fond c'est un équilibre il n'y a pas de vortex à gauche ou à droite bien sûr quand je vais voir tourbillonner un vortex dans l'eau à droite je vais dire il tourne à droite mais si je voyais toutes les dynamiques globales qui sont liées à ce tourbillon là et bien en fait je m'apercevrais qu'au fond c'est juste un grand ensemble de dynamiques tourbillonnaires qui s'auto équilibrent et qui créent un ensemble qui est harmonieux et équilibré où il n'y a pas de sens véritable dans le sens où il n'y a pas de force plus induite dans un sens qui serait droite que dans un sens qui serait gauche qui est une approche presque je dirais dualiste de la matière ce que la matière n'est pas au fond y a-t-il une autre question ? question de Josiane Josiane ? oui bonsoir depuis peu j'ai un système de filtration amylo sous mon évier parce que je n'ai pas pu installer un autre système qui n'avait pas l'emplacement et je me posais la question de savoir s'il y avait la même énergie dans le petit système que dans le grand alors en fait dans l'idée pour moi de la conception des systèmes amylo il y avait aussi l'idée de pouvoir faire en sorte que les outils soient rendus le plus accessible possible au public parce que je considère vraiment que l'eau c'est un bien commun de l'humanité et que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à une eau de bonne qualité le plus facilement possible donc un jour imaginons tous ensemble que des outils d'amélioration de la qualité de l'eau feront partie des possibles remboursements de la sécurité sociale ou des crédits d'impôt comme on le fait pour l'isolation c'est tout à fait justifié et en tout cas le système sous-évier je l'ai conçu dans l'idée que sur un point d'eau on puisse avoir une eau filtrée et vitalisée favorable à la santé pour l'organisme donc effectivement c'est ce qu'on obtient c'est-à-dire une eau sans molécules chimiques et qui a des propriétés qu'on peut qualifier de vitales donc on a je dirais ce niveau biologique organique de l'eau qui est favorable aux vivants et qui c'est sûr est d'une nature je dirais moins évoluée ou moins subtile et moins organisée structurée que ce qu'il peut y avoir avec le module de vitalisation du modèle habitation où là il y a un travail particulier qui est fait avec les quatre éléments il y a aussi une alchimie de ces quatre éléments qu'on n'a pas dans le sous-évier parce que ce n'est pas le même outil ce n'est pas le même travail ce n'est pas le même budget l'idée c'est d'avoir un outil accessible à tous et qui apporte cet aspect d'eau filtrée vitalisée favorable aux vivants déjà le plus facilement à tous et puis après si on a la possibilité de faire pour toute l'habitation c'est sûr que c'est l'idéal et là c'est pour ça aussi qu'il y a ce travail plus complémenté et plus conséquent qui est fait aussi et qui a aussi un coût plus important dans le travail pour l'obtention des matériaux etc derrière aussi ce sont des chercheurs c'est un travail pour certains artisanal parce que ce n'est pas des usines industrielles et qui font ça avec soin avec attention et avec une bonne intention aussi et donc tout ça ça a aussi un certain coût donc il y a quand même une différence au niveau des propriétés vibratoires mais je dirais sur un premier plan et niveau qui est celui de l'aspect vital de l'eau même le sous-évier a ces caractéristiques là qui sont présentes oui en tout cas elle est très bonne même voilà on apprécie beaucoup et on sent le changement avant on vitalisait notre eau avec l'eau diamant oui voilà donc et on a comparé parce qu'on travaille aussi au pendule et il y a il y a très peu de différence en fait alors je fais encore de l'eau diamant avec l'eau à milo c'est une bonne pour cuisiner voilà notamment et je voulais témoigner par exemple par rapport à la soupe quand on fait de la soupe avec une eau vitalisée et bien on peut la laisser sur le coin du feu pendant 2-3 jours elle ne va pas elle ne va pas devenir aigre alors qu'avec de l'eau du robinet elle tourne très vite la soupe oui intéressant et oui la conservation est meilleure effectivement oui voilà et je veux vraiment encore la différence parce que du fait qu'elle soit filtrée c'est encore mieux que mieux qu'avec l'eau diamant que je faisais avant avec l'eau du robinet c'est sûr que quand on enlève la chimie de synthèse dans l'eau déjà aussi on a gagné on a monté d'un cran au niveau favorable au vivant tout à fait alors on a on a d'autres questions on a une question de Tintin qui n'a pas de micro et qui demande combien de temps peut-on conserver l'eau et comment combien de temps alors c'est la question du temps est toujours toujours très relative et c'est une question qui est complexe à aborder parce que encore une fois il faudrait commencer par définir ce qu'est le temps et une fois qu'on a enlevé toutes les horloges de la planète on s'aperçoit que le temps ce n'est pas une aiguille qui tourne sur un cercle avec une pile que ce n'est pas non plus en fait le tour de la Terre autour du soleil que c'est très relatif que le soleil il ne s'est jamais levé il a toujours été présent il ne s'est jamais couché non plus et que donc même si je veux observer le temps par rapport à l'écliptique à un moment donné je vais trouver aussi une limite à ce niveau-là et que donc cette notion de temps en fait elle a de multiples facettes elle a de multiples dimensions et qu'il faudrait commencer quand on parle de combien de temps une eau reste vitalisée il faudrait commencer par définir ce qu'est le temps chose que je ne vais pas faire évidemment maintenant parce que bien que la question soit extrêmement intéressante mais elle nous prendrait justement un certain temps et donc au-delà de ça en fait il y a je dirais il y a une réponse basique à cette question-là premièrement ça dépend de quel type d'eau on parle de comment elle a été vitalisée évidemment et aussi surtout dans quel environnement va se trouver l'eau une fois que ce travail de vitalisation a été effectué et donc ça ça peut fluctuer aussi parce qu'évidemment même à la sortie d'un système à 1000 eaux si on a une eau de bonne qualité au niveau vibratoire si je pose cette bouteille d'eau je mets l'eau dans une bouteille plastique et je la pose même dans une bouteille en verre à côté de ma box wifi ou de l'unité centrale de l'ordinateur ou que je passe l'eau au micro-ondes c'est évident que la diminution des propriétés vibratoires et de la cohérence de l'eau ça va être assez rapide et ça va diminuer fortement si vous êtes dans un environnement vibratoire électromagnétiquement pas surchargé on peut imaginer que l'eau conserve ses propriétés à la sortie d'un système comme Amylou par exemple pendant peut-être je dirais au moins une journée favorablement avec une diminution progressive au fur et à mesure des caractéristiques de l'eau au fur et à mesure du temps mais voilà mais au-delà de ça il faut aussi considérer le fait qu'il y a certaines dimensions vibratoires certaines incrustations de l'information qui peuvent perdurer sans limite de temps dans la conception je dirais linéaire et mécanique du temps que nous pouvons avoir parce qu'en fait le temps est d'une autre nature donc c'est pas quelque chose qui se mesure en termes de rotation d'une aiguille sur une montre cette thématique du temps fait appel à d'autres mécanismes internes de la matière et voilà auxquels on peut avoir accès dans la dimension vibratoire de l'information en relation avec l'eau et les éléments et où là cette question de la durée n'a plus de sens en fait puisqu'on touche à un autre niveau où le temps n'a pas cours quelque part mais c'est une autre dimension de la matière mais bon il faut être conscient aussi que c'est possible ça existe question suivante de MH2 O2 je vais essayer de lui ordonner le son nous t'écoutons j'ai cru voir un flacon d'eau plasmatique dans le cœur de filtration d'une diapo au cours de la présentation et ça m'a interpellée et je je voulais avoir plus d'informations ou une explication à nouveau parce que je n'ai pas très très bien compris comment ça fonctionne et quel échange il peut y avoir avec 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 l'eau dans le système as-tu connaissance des travaux de cache ? non d'accord ce qui est étonnant d'ailleurs avec le nom de ton de ton profil parce que quelque part c'est la fabrication de ces de ces plasmas sont nommés aussi à travers des des termes comme celui que tu utilises pour ton profil CH3 etc voilà et en fait alors je ne vais pas forcément m'étendre sur ce sujet-là parce que c'est un très vaste sujet aussi il y a beaucoup d'informations accessibles sur le net pour retrouver écouter les interventions de cache lui-même ou de groupement qui utilisent le plasma dans différentes applications que ce soit médical pour le traitement de l'eau aussi ou pour l'agriculture etc et qui à travers de multiples expériences en fait ont montré l'action de ces plasmas utilisés sous différentes formes moi je l'utilise sous forme d'eau plasmatique mais c'est utilisé aussi sous la forme plasmatique elle-même dans différents supports pour avoir des actions sur l'organisme ou autre etc et donc en fait juste pour revenir et synthétiser brièvement en fait le plasma c'est une combinaison particulière de la matière c'est-à-dire que c'est un état où on a combiné du solide du liquide du gazeux et tout ça stabilisé dans un état de la matière qu'on appelle le plasma c'est-à-dire c'est une forme particulière de la matière où ces caractéristiques du solide du liquide et du gazeux sont combinées et cette combinaison de ces trois états de la matière donne un quatrième état qui est l'état plasmatique qui est ni solide ni liquide ni gazeux mais qui a un assemblage en quelque sorte de ça et cet assemblage particulier du coup crée des propriétés spécifiques de la matière qui sont des propriétés émettrices au niveau vibratoire qui sont amplifiées et qui ont des caractéristiques qui sont fonction du support qu'on va avoir utilisé donc en l'occurrence du métaux pour créer le plasma particulier et donc ce métal de base fer, cuivre, zinc va permettre de lui-même de générer une résonance spécifique du plasma derrière qui a un champ d'action plus ou moins élargi en fonction du type de métal ou de la combinaison des métaux utilisés voilà ce qu'est le plasma et c'est extrêmement complexe de résumer cette thématique là enfin je veux dire elle provient d'un physicien nucléaire qui a passé des années à observer et à étudier la matière donc voilà moi-même j'ai suivi pendant une bonne année les interventions sur les groupes français les expérimentations avant de réussir à me faire une idée plus claire et puis après pouvoir mettre en pratique ces choses là donc voilà c'est pas non plus forcément compréhensible comme ça d'un claquement de doigts même si j'essaye de le rendre vulgarisé et accessible mais voilà merci il reste trois questions d'abord Marcos oui oui je faisais juste un rappel de sujet à Loïc sur Actu Environnement il y a un journaliste qui avait marqué que dans le futur la ville de Paris va dépenser des millions et des millions pour créer un gros osmoser inversé et donc toutes les entreprises de la ville de Paris et du bassin ainsi que les parcs pliés ils auront une eau sans sel minéraux c'est super voilà je voulais simplement attirer l'attention et le savoir voilà et rappelons aussi qu'il y a une étude qui a été faite à ce sujet là sur un pays du Golfe je crois si ma mémoire est bonne qui a qui a pu Israël qui a pu mener une étude à grande échelle sur plusieurs milliers enfin dizaines de milliers je crois que c'était même il y avait à peu près 100 000 personnes sur la mise en place d'un système type osmose pour de la désalinisation d'autres mers et on avait deux groupements de population qui étaient donc au bord avec cette eau désalinisée par osmose donc 100 minéraux au final et puis juste au-dessus géographiquement à peu près situé au même endroit une population qui avait accès à de l'eau de source qui était à cet endroit là et donc ils ont pu comparer sur plusieurs années les incidences de la consommation de ces eaux sans minéraux avec sur des mêmes populations ayant les mêmes rythmes de vie les mêmes modes d'alimentation les mêmes modes de vie et de s'apercevoir que ça posait des soucis à différents niveaux le fait de ne plus avoir ces minéraux dans l'eau sur les fonctionnements organiques alors ils ont mis ça plutôt en résonance avec des problématiques cardiaques je crois et sur le fonctionnement du cerveau aussi et après aussi sur la culture des végétaux puisque beaucoup des végétaux étaient irrigués avec ces eaux là et donc ils en étaient à se poser la question au bout de plusieurs années d'utilisation et d'études de savoir comment faire pour reminéraliser l'eau derrière et ce qui est une grosse problématique pour eux parce que ce n'est pas du tout évident une fois qu'on a enlevé les minéraux d'en remettre de retrouver les mêmes équilibres et puis du coup de les ajouter sur des grandes quantités d'eau ça pose la question qu'est-ce qu'on met comment on les ajoute c'est extrêmement complexe aussi pour que ça s'insère correctement dans l'eau et donc oui c'est une véritable problématique et si le sujet peut paraître séduisant d'avoir une eau pure sans plus rien dedans en fait c'est extrêmement complexe notamment sur derrière des réseaux de canalisation parce que évidemment quand on enlève tout ce qu'il y a dans l'eau molécules chimiques de synthèse c'est très bien mais éléments minéraux et bien en fait on rend l'eau en fait avide de capter elle devient en quelque sorte agressive et elle cherche à se rééquilibrer à retrouver une structure et donc du coup quand elle repasse dans les canalisations elle va chercher à se rééquilibrer en captant ce qu'il y a dans les canalisations les métaux souvent on sait que les canalisations ne sont pas en bon état les pertes d'eau sur le réseau sont vraiment incroyables alors sur les réseaux français je crois qu'on est à 10 ou 15% de mémoire si je prends la métropole mais si on va ne serait-ce que sur la Guadeloupe on a des pertes d'eau qui vont jusqu'à certains endroits à 50 à 60% c'est vraiment incroyable et donc il y a aussi forcément après une interaction là où les réseaux sont fissurés avec le milieu environnant et donc là l'eau elle capte et donc pour maintenir après des eaux comme ça desquelles on a enlevé tout ce qu'il y a dedans saine entre guillemets ne serait-ce que microbiologiquement sans parler des métaux lourds par exemple ça devient complexe donc même si l'idée peut paraître au départ séduisante c'est sûr que concrètement dans la réalité au final c'est loin de l'être autant que ça mais bon peut-être que comme pour beaucoup de choses c'est l'expérience qui montrera au bout d'un certain nombre d'années qu'en fait il aurait mieux valu pratiquer autrement mais c'est bien de relever l'information merci Richard avant dernière question cousinier tu as la parole alors bon je vais lire la question est-ce que ça peut rendre l'eau d'un puits potable alors en fait quand on parle de potabilité il faut bien s'entendre sur le terme l'eau du réseau actuel qui nous est proposé est considéré comme potable bien que maintenant en fait le terme employé ne soit plus potable mais EDCH c'est-à-dire eau destinée à la consommation humaine pourquoi a-t-on changé le terme potable en eau destinée à la consommation humaine parce que peut-être que les pouvoirs publics se sont aperçus qu'en fait il y avait une différence entre potable c'est-à-dire quelque part on sous-entend qu'elle est favorable à la santé et l'eau du réseau qui oui effectivement est destinée à la consommation humaine mais qui aurait a priori perdu ses propriétés de potabilité donc il faut quand même s'entendre sur ce terme-là et quelque part j'ajouterais bien évidemment au terme favorable pour la santé de la potabilité l'aspect énergétique aussi de l'eau qui la rend véritablement favorable à la santé et donc quand on parle d'une eau de puits de forage de captage extérieur etc en général on va quand même déjà essayer d'observer dans quel environnement on se situe si on a des grandes cultures autour céréalières ou des vignes etc qu'on capte de l'eau d'un puits qui est sur une nappe phréatique peu profonde on peut déjà imaginer que dans 99% des cas on a une problématique de pesticides et de nitrates souvent assez élevées qu'il va falloir traiter si on parle de potabilité et puis on peut avoir une problématique bactérienne ce qui est assez aussi souvent le cas sur des eaux de puits ou de captage donc pour ça on peut faire des analyses assez simples et pas forcément très coûteuses au moins sur nitrates et micro-organismes et ensuite traiter ces problématiques-là de différentes manières en fonction de ce qu'on a et des seuils des niveaux de pollution qu'il y a avec différents outils parce que ça ne se traite pas tout de la même manière et selon les quantités non plus des fois on a aussi des problématiques qui sont plus d'ordre minéral on peut avoir ou métallique des seuils de fer ou de manganèse qui sont très élevés sur des captages de forage donc il va falloir les traiter aussi différemment parce que ce sont des quantités importantes donc ça ne se traite pas pareil mais pour au final avoir effectivement des eaux potables c'est-à-dire dans mon sens favorables à la santé sans molécules chimiques de synthèse et avec des propriétés vibratoires favorables à l'organisme voilà donc il faut ça c'est du cas par cas on fait des études pour ça et on adapte les outils en fonction mais il faut savoir une chose quand même c'est que majoritairement on aura une eau du puits filtrée par un système comme Amilo par exemple bien meilleure et favorable à la santé quelles que soient les caractéristiques que de l'eau du réseau non filtrée donc on peut assez facilement potabiliser une eau d'un puits en général ok et donc il nous reste la dernière question c'est la question d'Eric vas-y Eric Eric ton micro est ouvert bonsoir oui la question c'était est-ce qu'on peut boire de l'eau filtrée vitalisée de l'eau de pluie sachant que à la base c'est interdit et est-ce que la dynamisation vitalisation information et structuration de cette eau est aussi efficace ou efficace tout court qu'avec l'eau du réseau alors est-ce qu'on peut boire de l'eau de pluie c'est sûr que la législation à l'heure actuelle ne nous y incite pas elle nous inciterait plutôt à se connecter à l'eau du réseau et voilà mais c'est vrai que les réalités notamment sur la Guadeloupe sont sont d'une autre nature puisque l'accès à l'eau du réseau étant beaucoup plus complexe que sur la métropole bah évidemment que du coup ces incitations qui vont dans le sens de se raccorder au réseau sont modérées par rapport à l'accès à l'eau de pluie alors après c'est quelque part à la responsabilité de celui qui va faire prendre l'option de boire l'eau de sa cuve d'eau de pluie bah de faire en sorte d'avoir les outils nécessaires et suffisants pour avoir une eau qui soit donc ce qu'on peut qualifier de potable on peut tout à fait consommer de l'eau de pluie en sachant que dans la quasi-totalité des cas elle est beaucoup plus faiblement minéralisée que l'eau du réseau ce qui n'est pas non plus gênant puisque l'eau de pluie même faiblement minéralisée reste quand même minéralisée et surtout en tout cas en ce qui nous concerne nous c'est que derrière on va la revitaliser la restructurer donc même si elle n'a pas une charge minérale importante et une structure au départ importante on va la recréer à travers la vitalisation la dynamisation de l'eau donc c'est tout à fait possible de la boire là encore une fois on va être attentif en fait à observer à quel type de cuve on a est-ce que la cuve est enterrée ou non comment est-ce qu'elle est exposée est-ce qu'elle est exposée en plein soleil ou pas est-ce que l'eau est correctement pré-filtrée avant au niveau de la filtration de l'eau est-ce qu'on capte en surface de la cuve ou au fond il y a quand même des questions techniques à se poser pour être dans les conditions les plus favorables et faire en sorte que l'eau qui est captée et qui est stockée soit dans les meilleures conditions pour qu'au final le travail de filtration et de vitalisation qui va être fait soit le plus favorable possible et soit le plus sécurisé aussi pour les habitants en sachant que si on a une problématique bactérienne par exemple avérée importante ou potentiellement importante on peut aussi utiliser par exemple une lampe UV qui va venir compléter les actions du système c'est ce qui est fréquemment utilisé nous en l'occurrence en général on ne l'utilise pas parce que le système amylou a des cuves qui sont imprégnées à l'argent donc qui évite les problématiques bactériennes mais on peut se retrouver confronté à des cas où la lampe UV peut être indispensable aussi sur de l'eau de pluie après il faut distinguer je ne sais pas si tu étais là au cours de la présentation Eric mais l'eau de pluie et l'eau d'orage aussi puisqu'on s'est aperçu que l'eau d'orage avait des propriétés énergétiques bien différentes ça c'est juste pour l'aspect la dimension énergétique mais voilà c'est aussi intéressant de voir que par exemple dans l'eau qui tombe du ciel et bien quand c'est une eau d'orage elle n'a pas les mêmes propriétés énergétiques que de l'eau de pluie et sinon on a dans ce domaine là aussi une interview que j'avais fait de Jeanne Rousseau qui a passé un certain nombre d'années à faire des mesures avec le bioélectronimètre sur de l'eau de pluie chez elle et qui avait observé selon le moment où l'eau de pluie tombait les activités de cette eau avec le bioélectronimètre et comment ça fluctuer en combien de temps etc et donc il y a dans cette interview des informations intéressantes par rapport à ça aussi de voir que ce que c'est pas figé que ça fluctue que ça évolue aussi en fonction du temps et voilà et aussi on peut donc du coup travailler sur la cuve directement in situ pourquoi pas avoir dedans un outil de vitalisation de l'eau qui va déjà aussi permettre sur la cuve d'avoir une action intéressante au niveau vibratoire pour conserver cette eau qui a plutôt tendance à stagner dans une activité énergétique plutôt favorable mais il n'y a pas de contre-indication particulière sinon en fait au fond à consommer de l'eau de pluie bien et bien merci Loïc nous sommes ensemble depuis deux heures et demie maintenant et je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions voilà donc je te laisse pour le mot de la fin et bien je vous remercie toutes et tous de votre présence pour cette visioconférence de vos interventions de vos questions sachez donc elle est enregistrée donc le lien sera accessible sur la chaîne sur ma chaîne YouTube et on la rediffusera aussi sur la page Facebook à Milo voilà et puis vous pourrez aussi la retrouver auprès de vos contacts qui vous ont permis de trouver cette visioconférence merci à toutes et à tous de votre présence de vos questions je vous souhaite une belle soirée une belle journée demain une bonne eau dans la vie et beaucoup de plaisir à expérimenter cette expérience cette incarnation terrestre voilà qui nous porte tous ici et ailleurs à bientôt à bientôt